Bonjour tout le monde, bon 10 février, milieu de semaine, journée très ensoleillée, très froide, mais en fait on va se donner un peu de chaleur aujourd'hui. Je suis enchantée de faire votre connaissance pour plusieurs personnes, c'est la première fois que vous me voyez, si vous êtes davantage en mathématiques. Alors pour ma part, en fait je me présente, je m'appelle Karine Jacques, je suis nouvellement orthopédagogue pour l'accompagnement national en FGA et en FP pour les services éducatifs et il s'agit de mon premier webinaire concernant les mathématiques pour soutenir les adultes qui sont plus vulnérables et c'est pourquoi j'ai demandé aujourd'hui de travailler en collaboration avec deux experts mathématiques, soit Micheline Amard, Martin Francaire qui se présenteront dans quelques instants. L'enregistrement, elle est débutée en fait, donc la vidéo aujourd'hui va être, le webinaire va être enregistré. Ça sera déposé sur le site des après-cours, sur le site de l'accompagnement national en mathématiques et sur le site des services éducatifs complémentaires en FGA et en FP. C'est un webinaire qu'on voulait bilingue. Alors le PowerPoint en fait, il est en français, mais vous allez voir dans la présentation, vous allez voir le sous-titrage en anglais. Donc tout ce qu'on va dire en fait, c'est, va être traduit simultanément en anglais pour répondre aux besoins des milieux anglophones. C'est un outil gratuit dans la suite d'Office 365 alors pour nos élèves allophones, pour nos élèves aussi bilingues. C'est une manière en fait soutenue d'améliorer leur compréhension. Alors ce premier webinaire-là se veut en fait une présentation des services éducatifs complémentaires. Vous savez, les services éducatifs complémentaires, c'est tout ce qui soutient en fait l'école, les intervenants, les élèves. Alors c'est fait pour favoriser la pleine réussite de l'objectif personnel et aussi professionnel des adultes. C'est présent dans l'ensemble des services de formation de la FGA et de la FP. Donc quand on parle d'intervenants psychosociaux, d'orthopédagogues, d'enseignants ressources, d'animation à la vie étudiante, donc c'est tout ça que ça englomme. C'est trois programmes, donc soutien à l'apprentissage, santé et mieux-être, vie étudiante. Donc je suis maintenant en fait en collaboration avec ma collègue Karine Martin. Nouvelle ressource pour soutenir en fait les milieux pour l'accompagnement des élèves les plus vulnérables. L'animation d'aujourd'hui va être avec Micheline Amard et Martin Francoeur que je laisse te présenter. Bien bon, bon matin tout le monde. Je suis très contente d'être là. Merci Karine, de m'avoir invité. Et moi, je suis conseillère pédagogique pour l'équipe CHOC, secteur anglophone. Bonjour, je suis Martin Francoeur, je suis conseiller pédagogique au Centre de services scolaires d'Émilil. Les objectifs en fait, c'est de présenter et de s'approprier le référentiel d'intervention en mathématiques qui est sorti en fait par le ministère de l'Éducation en 2019. Ensuite de ça, c'est de cibler les difficultés en mathématiques qui sont sous-jacentes aux tâches complexes et de réfléchir en fait tout au long de l'atelier, mais aussi ensuite après l'atelier, au travail collaboratif enseignant conseiller pédagogique orthopédagogue dont on va vraiment en fait travailler tout au long de l'atelier à voir comment nos interventions multidimensionnelles pourraient être au service en fait de l'adulte. Le renouveau pédagogique a amené d'importance en fait de difficultés en FGA et aussi il y a certaines notions en FP qui ont été marquées comme lacunière. Il y a eu une augmentation au fil des années pour ceux et celles qui sont orthopédagogues depuis quelques années en FGA et en FP. Il y a eu une augmentation des références en fait en soutien pédagogique. La lecture en fait, j'aurais pas besoin de vous convaincre, mais la lecture elle est omniprésente dans l'ensemble en fait des apprentissages des mathématiques et ce même dans les niveaux de base et de pré-secondaire. On a vu aussi depuis les cinq dernières années une arrivée massive en fait des jeunes des parcours alternatifs et qui avaient et qui pouvaient parfois en fait être dans des parcours alternatifs et arriver en fait en FBD. Il y a aussi eu la concomitance entre la FGJ et la FP et même dans certains milieux, on voit la concomitance entre la FGA et la FGJ. Il y a eu énormément d'emphase qui a été mise. On a beaucoup accompagné les enseignants dans les mesures adaptatives et dans les outils pédagogiques, les outils d'aide technologique en français. Donc en fait, les enseignants de mathématiques ont fait une recension en fait, sont un petit peu moins outillés à utiliser par exemple les outils de syntaxe vocale, les outils de prise de notes et les outils technologiques dans l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'on trouve ça important de voir, de faire un atelier aujourd'hui qui traite de l'accompagnement des élèves en difficulté en mathématiques. Oui, et évidemment comme tu as mentionné Karine, il y a un changement aussi de paradigme de la façon d'évaluer aussi l'élève. Et comme on parlait de l'ancien programme, on parlait des questions fermées, comme il y a une seule réponse puis une seule façon de faire les choses versus maintenant, c'est des questions plus ouvertes puis il y a plusieurs façons de faire les choses puis on vise vraiment les compétences versus les savoirs de base. OK, on voulait vous présenter un peu la structure de la tâche complexe parce que comme souvent en évaluation, l'élève va faire face à quelques tâches complexes. En FBC, c'est à peu près deux à trois tâches ainsi qu'en FBD. Mais en FBD, ils sont plutôt indépendants et disloqués. En FBC, ils sont souvent rattachés à une même mise en situation. Donc, l'idée, c'était de présenter la structure de la tâche complexe pour faire ressortir les obstacles pédagogiques possibles que va rencontrer l'élève. Donc, si on lit la définition de la tâche complexe, on peut dire une tâche complexe est constituée d'un ensemble d'informations. Elle fait l'objet d'un questionnement ou de consignes qui nécessitent une recherche ou un traitement qui implique la mobilisation de stratégies de savoirs mathématiques. On va aller voir chacune de ces phrases-là et on va essayer d'identifier les obstacles que peuvent rencontrer les élèves. Une tâche complexe est constituée d'un ensemble d'informations. Donc, on peut voir naître dans certains cas des difficultés de lecture chez l'élève. Ici, il faut faire attention. On ne parle pas de difficultés de lecture au sens propre de la littérature ou du français comme langue d'enseignement ou comme langue seconde, mais plutôt des énoncés mathématiques. Donc, par exemple, souvent, les tâches complexes vont présenter les informations sous forme de différents registres. Donc, ça peut être du texte, des tableaux, des dessins, des schémas, des graphiques et aussi de la symbolique, ce qui va faire intervenir toute l'abstraction mathématique. Et donc, chez les élèves ayant certaines difficultés de lecture, bien, cette abstraction-là va devenir un obstacle majeur. Elle fait l'objet d'un questionnement ou d'une consigne. On va souvent voir l'évolution dans les tâches complexes. On va avoir des questions parfois directes, mais plus on va avancer dans le traitement de tâches complexes. Ces questions-là vont devenir souvent des consignes où on va voir apparaître quelles décisions devrais-tu prendre, comparer les éléments, quelles analyses peut-on faire. Donc, c'est beaucoup plus difficile à gérer qu'une question directe. Donc, souvent, ce questionnement-là, comme il est écrit, est explicite, mais parfois, il faut emmener l'élève à reformuler, dans ses propres mots, ce qui est demandé dans la tâche complexe en vue de l'aider, de provoquer chez lui un espèce de déboulement des étapes de résolution. Ce qui nécessite une recherche ou un traitement. Donc, il faut construire un chemin pour parvenir à une solution. On va voir que dans le référentiel d'intervention en mathématiques, c'est un élément très important à définir. Donc, celui du chemin à choisir, du chemin à décrire. Et finalement, un élève en difficulté, souvent, il fait face à un chemin qui n'existe pas. Alors, il va lui-même le défricher. Et on va vous présenter quelques outils de réflexion pour aider à surmonter cet obstacle-là. La tâche complexe implique la mobilisation de stratégies et de savoirs mathématiques. Donc, ici, on parle de la spécificité des mathématiques dans une tâche complexe. Bien entendu, à l'éducation des adultes, on travaille beaucoup avec des guides d'apprentissage, ce qui nous donne de bons outils en ce qui a trait à l'apprentissage des savoirs essentiels. Par contre, malheureusement, nos guides d'apprentissage sont un peu déficients, si on peut dire. Je n'aime pas le mot déficient, mais on est un peu en manque de stratégie. Quand on parle de stratégie, on parle d'astuces, d'analyses. On parle de méthodologie pour changer de registre, pour cibler les bons savoirs, ou même parfois des stratégies pour changer de chemin lorsque le chemin qu'on a choisi nous mène vers une impasse. Donc, l'idée sur laquelle on va essayer d'insister aujourd'hui, qu'on va essayer de vous convaincre, c'est de bien s'outiller ensemble afin de transformer les obstacles pédagogiques qui sont rencontrés par les élèves en défis didactiques. Donc, comment on peut transformer ça en travaillant, en collaborant entre orthopédagogue, conseiller pédagogique et, bien entendu, l'enseignant qui est l'intervenant de première ligne avec qui l'élève fait ses apprentissages? Alors, on vous donne, en fait, un petit cadeau dans le chat qu'on vous invite à télécharger. Alors, on va vous donner un petit 20 secondes pour le télécharger. C'est une affiche, en fait, qui va décrire un petit peu l'idée qu'on veut partager, en fait, aujourd'hui et qui va être notre fil conducteur. Alors, dans tout l'atelier, on veut, en fait, favoriser le travail collaboratif, avoir une vision systémique du rôle du conseiller pédagogique, enseignant et orthopédagogue. Pourquoi, en fait, c'est que le rôle de soutenir l'adulte en difficulté ne revient pas seulement à l'enseignant ou ne revient pas seulement à l'orthopédagogue dans son bureau. Il faut aussi inclure le conseiller pédagogique dans tout ce qu'il apporte, en fait, par son expertise, comment outiller l'enseignant et, en ricochet, en fait, les adultes, en fait, dans des manières de construire, des manières de faire au niveau de la pédagogie pour soutenir l'adulte en difficulté et que ça ne devienne pas mon élève, mais notre élève. OK, donc, c'est ça. Comme je vous disais, on va regarder les différents éléments qui vont nous emmener à trouver des moyens pour transformer ces obstacles-là. C'est sûr que ça requiert de transformation et des moyens qui vont être appliqués d'un point de vue didactique. Donc, il y a de l'ajout d'activités, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas vraiment de référentiel tout fait sur comment soutenir l'élève. En fait, ce qui est préférable, c'est de s'asseoir des trois intervenants ensemble et d'étudier les meilleurs moyens à prendre en fonction de ce que l'enseignant va nous donner. Un enseignant qui vient nous dire, bien, j'ai remarqué telle, telle chose. Ça peut être au niveau du raisonnement, ça peut être au niveau de la déduction, de la lecture, de la compréhension, de la planification. Bref, le traitement, un agir compétent fait naître quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont en périphérie à simplement l'apprentissage des savoirs. Donc, il faut, pour être capable de cibler les moyens, il faut vraiment s'asseoir les trois ensemble. Et en fait, en fait, l'objectif, si on peut être en fait plus précis ou le reformuler, c'est aussi d'amener les enseignants à mieux identifier c'est quoi les notions lacuniaires ou du moins les compétences, en fait, que l'adulte compétent ne met pas en place ou en fait de la difficulté. Donc, au lieu de dire, bien, il y a de la misère, il n'est pas capable de réussir ou il n'est pas capable de tout ça, on va aller mettre des mots sur des difficultés. Le référentiel, en fait, d'intervention en mathématiques a été un, le dernier a fait arriver le petit bébé au niveau du ministère parce que dans les années précédentes, il y avait le référentiel en lecture, le référentiel en écriture, le référentiel chez les 10-15 ans. Donc, le dernier, c'est le référentiel d'intervention en mathématiques. Et il est arrivé en 2019 et on sait que 2020, vous avez sûrement eu plein, plein de temps pour vous approprier Zoom, Teams, Meet et en plus de ça, le référentiel. Donc, c'est pourquoi on trouvait en fait important de le mettre en évidence et de retirer en fait les principes et les conditions en fait essentielles pour mettre en place l'intervention efficiente auprès des adultes ayant des difficultés. Le référentiel est basé sur deux fondements bien précis. Le premier, c'est de donner du sens à la mathématique en s'appuyant sur la compréhension des concepts et des processus mathématiques. C'est un élément très important. Je vous dirais qu'en Amérique du Nord, on a tendance à amener les savoirs mathématiques au niveau de la procédure et des processus liés au savoir, mais on met souvent de côté les concepts. On va le voir souvent avec des élèves qui sont en FBC, dans le cours d'arithmétique appliquée aux finances. Si on demande à l'élève qu'est-ce qu'un pourcentage versus calcule-moi un pourcentage, on risque d'avoir plus de succès avec le calcul qu'avec le explique-moi. Donc, cet aspect-là est très important. Le référentiel nous donne quand même trois beaux leviers avec lesquels travailler pour emmener l'élève à donner du sens aux actions mathématiques. Et le deuxième fondement qui, à mon avis, est comme le chapeau du premier, c'est de recourir à la résolution de problèmes sous différentes intentions. Ce qui va être fondamental parce qu'on a remarqué, et ça depuis l'application du renouveau pédagogique au début des années 2000 au secteur jeune, aux primaires, qu'il y a un chemin qui fonctionne, mais avec un peu de déficience, qui est le chemin de, on va apprendre une somme de savoirs, et à la fin, on va donner des tâches complexes à l'élève et il va appliquer ces savoirs-là. En fait, en résolution de problèmes de base, ça fonctionnait bien dans l'approche par objectif. Dans l'approche par compétence, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui gravitent autour de la résolution mathématique qui sont de l'ordre méthodologique, donc d'organiser l'information, décoder l'information, structurer les étapes de la démarche et d'associer à chacune des étapes les bons savoirs. Donc, idéalement, ça serait de placer à travers cette séquence d'apprentissage-là au niveau des savoirs des tâches complexes qui amèneraient tranquillement l'enseignant à pouvoir faire un portrait de la situation. Donc, avec un suivi, je dirais, mensuel, on peut voir comment l'élève progresse et de ne pas laisser tomber ou de laisser aller un élève qui va être seul dans son cahier et à un moment donné, on va se revirer de bord, on va dire, oh, ça fait plus de 100 heures qu'il est dans son cahier. On va essayer de voir où est-ce qu'il y a le problème. Idéalement, c'est d'intervenir à peu près au mois avec une tâche complexe. Parfois, ça peut être la même tâche complexe. Si l'élève n'est pas capable de résoudre, on va l'outiller tranquillement. On va la mettre de côté. Ce qui est important, ce n'est pas nécessairement d'emmener l'élève à résoudre mathématiquement dans un premier temps, mais c'est plutôt de décoder, de structurer et de planifier les étapes de sa démarche. Rappelez-vous que les critères d'évaluation sont quand même assez payants pour un élève qui planifie une démarche et qui n'arrive pas au résultat. C'est important à rappeler parce que c'est complètement un changement de paradigme et les élèves sont souvent à la recherche de la bonne réponse. En fait, la place de l'erreur, et ça, c'est Micheline qui s'en vient de nous en parler, mais elle est très omniprésente parce qu'on se rend compte que la relation affective dans les recherches, en fait, elle est beaucoup plus douloureuse en mathématiques que dans le domaine des langues chez les adultes. Donc, d'autant plus important de dédramatiser l'erreur parce que ça a un impact plus grand chez nos adultes. Absolument, absolument. Puis c'est la condition essentielle, c'est de créer un environnement qui est assez chaleureux pour l'élève pour favoriser l'engagement cognitif et la participation de l'élève. Il faut penser que la relation affective des mathématiques est aussi importante que, disons, de l'apprentissage des mathématiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain rapport que l'élève a avec les mathématiques, que malheureusement, c'est basé sur ses expériences auparavant, qu'il faut des fois jeter un coup d'œil dessus. Puis aussi, c'est la perception de l'élève vers le rôle de l'expert. C'est comment l'élève perçoit son prof, est-ce que c'est une source d'aide ou c'est une source de challenge, comme on dit? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux venir le voir si j'ai du trouble ou c'est la même histoire que j'ai vécue souvent, jour après jour? Fait que aussi, et cette relation qu'on a avec ces mathématiques, est-ce que je peux connecter avec quelque chose que j'ai déjà vécu ou c'est juste des connaissances que ça me sert à quoi dans la vie, vraiment? Fait qu'il faut toujours reprendre que pour rejoindre un élève, il faut qu'il connecte à la matière, il faut qu'il y ait une ressource d'aide qu'il peut aller voir, il faut qu'il se sente bien pour qu'il soit ouvert à l'apprentissage des mathématiques. Une des choses que l'enseignant doit faire des fois, c'est de reprendre son rôle et de le revoir, comment, qui je suis dans cette classe, puis comment mon étudiant me perçoit. Qu'on est facilitateur ou qu'on est professeur ou enseignant, on a beaucoup de pouvoir sur notre environnement et sous nos élèves. Fait que de prendre ça toujours en charge quand on fait notre planification de situations d'apprentissage, c'est qu'il faut créer un système en place pour soutenir les élèves qui ont des troubles d'apprentissage ou bien des difficultés d'apprentissage, excusez-moi, et de mettre en place une structure que s'il arrive de quoi, si j'ai ça, je peux, disons, d'offrir à l'élève pour le supporter. Et d'avoir cette communication ouverte avec l'élève, c'est d'avoir toujours le temps de lui parler, de le trouver, de rejoindre tout le monde, même si c'est un bonjour le matin. Fait que ça, ça va créer une relation de confiance. L'élève va avoir le courage de venir vous voir, de nous voir. C'est ça. En fait, le B-Joy, dans ses écrits, en 2016, a vraiment fait la relation avec le rôle d'expert en mathématiques. Il est allé questionner les élèves, en fait, sur pourquoi il n'allait pas consulter l'enseignant de mathématiques. Et c'est souvent, en fait, la place de l'erreur. On a associé que les mathématiques, il y avait une bonne réponse à avoir et un chemin à avoir. Donc, en fait, l'élève se met en posture de vulnérable. Alors, le meilleur enseignant qui soit, ce n'est pas celui qui donne la réponse ou qui explique sa réponse, mais qui explique, en fait, toute la démarche qu'il y a à avoir. L'idée, en fait, en orthopédagogie, ce n'est pas de miser là-dessus, mais c'est vraiment de miser sur c'est quoi la démarche et d'aller renforcer ces étapes-là où l'adulte va avoir des stratégies d'activation, mais aussi de persévérance. Absolument. Puis aussi, des petits trucs, disons, pour faire la connexion avec les élèves, c'est des petites choses qu'on peut faire, un petit changement. Moi, je parle de mon expérience dans ma classe. Des fois, on oublie que quand on enseigne au virtuel, c'est quand on reçoit les élèves, les élèves s'attendent qu'on sourit, qu'on dit bonjour, qu'on prend ses deux minutes au début, mais on est tellement, nous, les profs, on est tellement pris avec la techno, puis on a tellement de choses dans nos têtes qu'on oublie que ce moment-là est très, très important pour connecter avec nos élèves. C'est aussi de vraiment connaître nos élèves, d'avoir la chance au moins de les rencontrer individuellement, puis de les connaître, d'avoir cette connexion. C'est sûr que ce n'est pas avec tout le monde qu'on va avoir 100 % de connexion, mais on va avoir la chance de les rejoindre, puis de voir leur situation de vie en dehors de nos cours pour qu'on les comprend plus, pour qu'on peut les supporter plus. Puis d'autres petits trucs aussi, c'est donner des tâches aux élèves qui sont au centre. Comme par exemple, des fois, moi, je trouvais que c'est très difficile de, disons, de créer des situations que l'élève peut connecter, puis je trouve qu'en leur donnant des opportunités qui peuvent créer des situations, on a, nous, un genre de banque, une banque d'idées de ce qu'il aime, de qu'est-ce qui les rejoint. Ça fait qu'on peut piger de ça pour nous créer des situations qui peuvent, disons, les guider vers ce qu'on veut qu'ils font, qu'ils font, qu'ils fassent. Puis aussi, avoir la chance d'avoir des discussions en classe, de présenter la matière, mais que les élèves se les présentent ensemble. Ça fait que si on donne un problème, disons, une situation, puis les élèves, on donne la chance aux élèves qui le fassent, individuel ou en paire, puis après, de le présenter, d'avoir ces discussions riches en classe. C'est comme ça qu'on apprend. Puis l'idée d'être disponible, de donner un temps dans la semaine qu'on peut juste avoir, disons, des jasettes avec les élèves, que c'est pas nécessairement seulement pour les maths. Des fois, c'est comme ça qu'on connecte avec nos élèves. Puis moi, je trouve qu'une chose qui fonctionnait tellement, tellement bien, c'est que les élèves sont l'habitude d'avoir des difficultés. Ils sont beaucoup, beaucoup, ils ont beaucoup expérimenté avec, disons, échoué en mathématiques. Ça fait que le fait de mécaniquement créer l'opportunité de faire des petites réussites donne à l'élève ce pouvoir que, oui, c'est difficile les maths, mais je suis capable parce que j'ai réussi quelques-unes. Ça fait que de mécaniquement planifier toujours quelques questions dans vos, disons, dans l'apprentissage de l'élève qu'il est capable de réussir. Comme ça, ils se sentent pas tout le temps nuls. Ils se sentent des fois super bien et d'autres fois que, oui, c'est difficile, mais je suis capable de le faire parce que j'ai réussi quelques-unes. Ça fait que cette idée de bâtir sa confiance en versus les maths, c'est très, très important, même si c'est mécaniquement planifié. Bien, c'est excellent. Écoute, Micheline, si tu me laisses en fin de minute, je veux faire le lien, en fait, avec les interventions orthopédagogiques qu'on peut proposer, en fait, aujourd'hui. Alors, on a vu que les discussions mathématiques étaient un pilier important. Dans CDI aussi, c'est renforcé avec HATI en 2017 que les discussions mathématiques étaient un levier qui était vraiment important. Et aussi, donc, en fait, de possibler, en fait, de ne pas faire de rencontres individuelles à la base, mais vraiment d'aller dans la classe, de faire des sous-groupes de besoins peut être, en fait, un important levier pour ça. Aussi, en fait, si je vous donne la parole pour quelques instants, et là, j'ai le goût de vous demander, on a souvent parlé de la motivation et quels étaient les aspects de motivation, sur quel levier les élèves, on pouvait dire qu'ils étaient motivés. Alors, moi, je vous sors dans vos cours universitaires ou quoi que ce soit, et là, j'ai le goût de vous demander, en main levée ou en micro ouvert, comment on fait pour motiver les élèves en mathématiques? Je ne me dirai pas que vous ne vous souvenez pas de Viau, là. Viau, on l'a tous vu, hein? Le sentiment de contrôle, le sentiment de compétence, voyons, le fait que la tâche soit signifiante était les trois, en fait, incontournantes de la motivation, puis c'est vrai que Viau, en fait, est encore d'actualité. Par contre, en fait, petits et gagnants ont récemment, en fait, dit que l'importance de faire vivre des petites réussites. Chez les adultes qui ont, chez les élèves qui ont des difficultés, parce que ça a été montré au niveau du cégep et au niveau du secondaire aussi, ce qui va engager, en fait, l'élève dans l'activation, mais aussi dans la persévérance, c'est le fait de faire vivre des petites réussites. Donc, plus l'adulte, en fait, vit de petites réussites et qu'on lui montre, en fait, qu'il a réussi, qu'il a persévéré, plus l'élève, en fait, va se mobiliser. Oui, je pense que pour motiver l'élève, il faut savoir créer un bon contact, le mettre en confiance, puis trouver des situations d'apprentissage vraiment proches à l'élève, que l'élève peut connecter avec cette situation-là. Pas arriver avec un problème qui vient de New York ou des États-Unis, arriver avec quelque chose qui est proche de lui, qui est dans son milieu. En fait, effectivement, si je pense, par exemple, au 1101, pour connaître assez bien, c'est quoi le matériel qu'on utilise, pour un adulte qui a 16 ans, va avoir certaines difficultés. Par contre, tu donnes un adulte en 1101 qui a 30 ans et qui est capable de faire des liens avec les taxes, les rabais, les comptes à payer ou quoi que ce soit, écoute, lui, dans sa situation de vie, il y en a des choses à faire et des choses à payer. Donc, si c'est significatif, en fait, pour lui, il va être effectivement plus enclin à rester motivé. Pour moi, en fait, ce qu'il y a avec des élèves, c'est vraiment quand j'arrive à trouver quelle est la difficulté, donc je vais discuter avec lui, lui donner ensuite des prises sur ses apprentissages. Donc, c'est-à-dire que je lui donne des outils en lien avec où est-ce qu'il est rendu l'élève. Savoir connaître son élève, savoir où il est rendu, lui dire, bien, on va faire des petits pas puis on va lui arriver, lui assurer qu'on va y arriver en construisant à partir de ce qu'on connaît de lui, en fait. Je trouve que ça, ça le motive beaucoup. Bien, c'est complètement la condition, en fait, essentielle. Tu sais, donc, de prendre le temps d'établir ce climat de confiance-là. Dans le référentiel, c'est dit à plusieurs reprises. On n'arrivera à rien si l'élève ne se sent pas bien dans notre classe. Donc, c'est pour ça que Micheline a vraiment le misé sur accueillir, se rendre disponible, avoir un climat d'ouverture. Et Marie-Josée, en fait, tu ne le fais que le renforcer. Pour ma part, je sais toujours de m'organiser pour que je connaisse au moins un détail de la vie de chacun de mes élèves. Donc, quand ils s'en vont, je suis capable de dire des choses personnelles à propos d'eux. Donc, je m'organise tout le temps pour quand ils viennent me voir, si je vois que là, ça n'a aucun sens, l'exercice qu'ils ont à faire, de le mettre dans un exemple de leur quotidien pour essayer de donner un sens, justement. Puis ça fonctionne quand même très bien, mais je suis contente de voir que... Puis les élèves, ils restent surpris de se dire « Ah, ils se rappellent que j'aime ça. » Puis ils s'en souviennent plus. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que... Oui, dans l'exemple que vous avez donné, les adultes ont plusieurs expériences de paiement de facture. Puis donc, les taxes, les rabais, les intérêts, les impôts, tout ça, ils connaissent ça. Par contre, j'en ai d'autres qui n'ont jamais mis d'essence dans leur voiture. Donc, les proportions reliées au litre d'essence, c'est juste le fait de dire « Hein, ils n'ont jamais remarqué le panneau sur l'appareil qui indique les litres, les prix et tout ça. » Donc, on n'a pas le choix, dans mon expérience. En tout cas, je m'organise comme ça pour connaître le véhicule le plus possible des élèves parce que ça ne porte pas de sens. Puis on en a plusieurs depuis la dernière année qui nous arrivent du secteur jeune beaucoup plus rapidement, je trouve, plus jeunes et n'ont pas de facture vraiment payée. Leur téléphone, la plupart du temps, c'est le parent. Donc, les exemples reliés à ça dans nos cahiers d'exercice sont super pertinents, mais ça n'atteint pas le quotidien de tous nos élèves. C'est ça. Si on fait le 1101 ou le P101 à 16 ans, puis si on le fait à 30 ans, on ne comprendra pas de la même façon. En même temps, on peut renforcer le rôle citoyen de l'adolescent, l'adulte en formation et même agir en fait comme modèle. Quand je paye mes factures, quand j'aime l'adolescence, je remarque ça ou quoi que ce soit, vous apportez en fait un très grand point parce que le transfert ne se fait pas automatiquement. Et pour ajouter sur ce point-là, moi, ce que j'ai fait, ce que vous avez mentionné, Hélène puis Marie-Josée, moi, dans ma classe, c'est que j'avais beaucoup d'écarts d'âge. Puis ce que je faisais, c'est que je faisais, disons, une genre de station, des stations mathématiques ou disons qu'ils ont, quand on parlait de taxes, je voyais, je combinais comme un adulte qui est plus mature avec un petit jeune puis je leur donne l'opportunité de parler de ça puis d'apprendre ensemble. Fait que quand le jeune y arrive, il ne sait pas de quoi, c'est quoi des taxes, comment ça se calcule. Disons, l'adulte qui est un peu plus vieux, qui a plus d'expérience là-dedans, peut devenir le prof en lui montrant, mais tu sais, c'est comme ça, puis ça se passe comme ça. Puis j'essaye de les combiner, fait que cette discussion devient plus riche. Tu sais, mais c'est comme planifié aussi. Puis on le met peut-être, des fois, ce que je faisais, c'est d'avoir cette discussion en classe au complet. Fait que le jeune va regarder ça puis il va dire, bien, écoute, à 16 ans, je ne peux pas avoir des taxes, mais on peut apporter l'idée que, bien, éventuellement, tu vas avoir ta propre appartement, tu vas avoir tes taxes à faire, puis il faut regarder ça. Puis c'est des gens que, tu sais, un adulte qui est plus mature qui le fait déjà peut donner des conseils. Fait qu'on rend comme un genre de système de support dans la classe. Fait qu'on ramène, disons, l'apprentissage aux élèves eux-mêmes. Fait que l'adulte qui est plus mature va se sentir needed. Disons, il va se sentir... C'est ça, servi. Puis le jeune aussi, on peut prendre le contraire aussi. Les plus vieux vont regarder les jeunes pour, disons, des idées, des trucs sur, disons, la musique, sur les choses que leurs enfants, peut-être, font, que les jeux électroniques. Fait que je trouve, il y a toujours un échange, puis les deux côtés sont toujours gagnants, mais il faut juste s'y penser. Comment l'organiser? C'est ça, le truc. Oui, bien, ça me fait penser, justement, cette semaine, moi, en mathématiques 1101, j'ai un élève qui a comme... Fallait qu'il calcule les dépenses mensuelles, puis les revenus, puis tout ça. Puis il a fait x4 automatiquement pour tout ce qui était hebdomadaire. Mais là, il n'arrivait pas dans ses calculs à la fin, parce que là, j'y ai fait calculer 4 x 12 mois, ça fait 48 semaines. Je veux dire 4 fois, oui, c'est ça, 4 semaines x 12 mois. Et là, il a fait comme, oui, c'est vrai, il n'y a pas 48 semaines dans l'année, mais j'ai dit, c'est ça, tu sais. Puis de voir les deux yeux grands ouverts, puis de faire comme le... Ah, bien, oui, si on fait ça, on se débrouille rapidement. J'ai dit, moi-même, je vais faire ça dans mon mois, tu sais, si j'ai calculé rapidement. Mais si tu veux être précis, il faut que tu le fasses comme ça, le 4.33 ou, tu sais, de le mettre annuellement, mensuellement. Puis j'ai dit, sinon, bien, tu donnes 4 semaines à ton boss gratuit, là. J'ai dit, il faut que tu penses à tout ça quand tu planifies. Puis moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est quand l'élève quitte notre place en avant avec les deux yeux en ayant montré que, ah, j'ai compris quelque chose de plus, là. Ça, c'est... Exactement. C'est ça qu'on va renforcer. Je vous ai mis, en fait, dans le chat, une référence très intéressante, en fait, qui parle de la formation professionnelle, mais qu'on peut faire des beaux liens, en fait, avec la FGA. Puis il y avait une phrase, là, qui m'a marquée en début, c'était, la grande ressemblance entre la formation générale des adultes et la formation professionnelle, c'est l'hétérogénialité. Il y a trop de syllabes dans ce mot-là, là. Mais c'est qu'il faut miser sur nos classes qui sont hétérogènes de clientèle, d'âge, d'adultes, de besoins, pour en faire, en fait, un climat homogène. Puis écoute, cette phrase-là m'a vraiment marquée parce que c'est devenu, en fait, un levier, non pas une difficulté. Et on poursuit. Oui, et c'est de là, vraiment, c'est de là que je trouve que, disons, relation maître-élève ou bien prof-élève, comme vous le voulez, facilitateur-élève, c'est une relation de danse. Des fois, on avance, il recule. Des fois, il avance, on recule. Mais c'est d'avoir cette harmonie, cette harmonie de danse entre le prof-élève, que ça fait vraiment la réussite. Je pense, l'idée aussi, de toujours ramener l'apprentissage au centre de l'élève, de le mettre toujours au centre de tout ce qu'on fait, c'est ça qu'est-ce que ça le responsabilise. Il fait partie de son apprentissage versus qu'on lui donne juste le savoir puis aller pratique, 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 ce qui n'est pas très gagnant. Fait que, puis aussi, quand l'idée aussi de donner les rétroactions, souvent d'avoir cette connexion, de cette discussion, c'est toujours, ce sera bien de toujours commencer avec quelque chose de positif. On oublie. Des fois, quand on va voir quelqu'un et on dit, qu'est-ce que tu en penses? La première chose qu'il va dire, ah, ça, ça ne fonctionne pas, ça, ça ne fonctionne pas, ça, ça ne fonctionne pas. Mais on s'attend qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Mais le fait que de commencer avec quelque chose de positif, ça va avoir, l'élève va être plus recevant, disons, d'une rétroaction qui est constructive. Il va dire, ah, bien, tu as bien fait ça. Regarde-moi ça, combien de numéros tu as fait. Tu es tellement bon. Mais regarde, veux-tu faire ça un peu mieux ici et là et là? C'est sûr qu'il va y avoir cette approche-là qui est plus enrichissante. L'élève, au moins, il se sent bon dans certaines choses puis aussi de bâtir dessus. Moi, je trouve que ça, c'est très, très important quand on donne des rétroactions, de commencer toujours par quelque chose de positif puis après de rajouter ce qu'il faut à faire. Moi, je trouvais aussi une autre façon que ça fonctionnait super bien dans les classes, c'est qu'au début, disons, du semestre ou bien du module, c'est d'avoir des règles et des normes que l'élève participe à le faire. Parce que si, disons, on décide ensemble en classe que si tu ne fais pas, disons, un certain devoir, tu ne remets pas un certain travail, si tu ne viens pas, disons, trois fois, qu'est-ce qui se passe? Ça ne sera pas moi versus l'élève, ça sera nous tous qu'on a décidé ces règles-là. Ça fait qu'on est tous dans le bateau ensemble. Et je pense que ça, ça donne beaucoup, beaucoup de pouvoir aux élèves de dire, oui, maintenant, je me responsabilise parce que j'ai décidé, j'ai fait partie de cette décision-là. Ça, ça va nous ramener à ce que maintenant Karine vient de mettre, c'est que quand on regarde un iceberg, on voit juste le bout qu'on voit. C'est ça qu'est-ce que l'élève nous montre. Mais si on regarde un peu plus bas, si on travaille ensemble comme on va regarder qu'est-ce qui le supporte comme ça, on va diguer plus loin. Oui, mais en fait, ce qui nous mène à faire une entrevue diagnostique et pourquoi, en fait, il faudrait faire ça en amont, c'est pour établir un contact avec l'élève qui est la condition essentielle selon toutes les interventions. On va trouver du vocabulaire pour exprimer les difficultés et on va cibler, en fait, les interventions clés comme levier pour compétences à réussir. Donc, en fait, au lieu de dire il ne comprend rien, on va vraiment aller voir si c'est des problèmes au niveau soit de tel, tel, tel savoir qu'on va expliquer ou de tel fonctionnement des principes fondamentaux. OK. Puis ici, je voulais, j'ai pensé souvent que quand on regarde, disons, du côté d'ortho, du côté de conseiller pédagogique, de voir ce que le prof doit regarder comme un genre de programme puis de voir de voir où est ciblé, où il pense aller pour rejoindre l'élève. Fait que je vais vous montrer si on va faire un petit survol sur le programme comme tel, la FBC. Vous regardez vraiment en FBC, c'est vraiment ces quatre classes de savoirs. C'est en espace, arithmétique, relations, quantité et géométrie. Ça, c'est les grandes lignes de la FBC. Si on va un peu plus loin, vous allez voir, j'ai mis en place pour vous les progressions des savoirs en FBC puis l'interconnexion des savoirs des cours. Le premier document que, si on clique dessus, comme vous voyez ici, ça, vous avez les trois parties, disons, de la FBC, l'alpha, l'après-secondaire puis le secondaire, le premier cycle. Et vous voyez ça, c'est tous les savoirs essentiels, disons, de l'alpha au premier cycle et où ça s'enseigne. OK? Si on regarde le deuxième document, c'est vraiment, c'est très semblable, sauf que la façon que ça a été mis, c'est les parcours, les savoirs prescrits préalables aux cours qu'on enseigne. Fait que si, disons, on regarde un cours, on choisit un cours, vas-y. Excuse-moi. C'est ça, j'essaie de... Si, disons, on prend celui-là, le temps en mathématiques, fait que, disons, c'est un cours d'alphabétisation. Fait qu'on va regarder dans la première colonne, ça, c'est tous les savoirs que techniquement ont été enseignés à l'élève dans le cours avant. Puis, dans la deuxième colonne, vous allez voir ça, c'est tous les savoirs qui sont bâtis, qui doivent être enseignés, qui sont bâtis sur ces anciens savoirs-là. Fait que ça, c'est juste un référence, un référence pour identifier les trous d'apprentissage. C'est tout. Il ne faut pas l'utiliser comme un checklist. Ah, c'est ça qu'il faut que j'enseigne puis c'est tout parce que ce n'est pas comme ça que c'est évalué. C'est juste un document de référence des savoirs puis leur interconnexion un par-dessus l'autre. Ah, il faut qu'ils sachent ça pour qu'ils seront là. Puis ça, c'est tout basé sur le programme. En même temps, en fait, c'est pour ça qu'on trouve ça intéressant parce que des fois, l'enseignant, dans sa classe, il a l'impression qu'il ne comprend pas ou quoi que ce soit, mais c'est important de savoir si c'est une compétence ou un savoir qui est en construction et qui doit être savoir. Au secteur jeune, on utilise le PDA, la progression des apprentissages et c'est en fait avec ces documents-là qu'on a voulu que Micheline, Martin ont fait pour vraiment essayer d'avoir une ligne directrice. Est-ce que ce problème-là est vraiment évalué ou il est encore en fait en construction? C'est ça. C'est exactement ça. Donc, on revient comme Martin l'a mentionné au début, on revient toujours à l'évaluation puis si on remarque à l'évaluation les connaissances et savoirs maintenant, c'est seulement 20% versus les tâches complexes qui sont beaucoup plus demandantes puis aussi qui misent ou qui visent vraiment la planification d'autres, disons, compétences que vraiment juste avoir la bonne réponse. Fait que si on regarde les compétences en FGA, on sait qu'il y a C1, C2, C3 puis le C3 tombe dans les deux, c'est sûr, mais la première, disons, la première compétence, c'est vraiment le décodage, la planification, pas la planification, mais le décodage, la lecture, l'organisation des données, la manipulation de sa propriété, l'appropriation du problème vraiment. Si on regarde à la C2, c'est vraiment, une fois que j'ai compris un peu c'est quoi la question, qu'est-ce que j'ai comme données maintenant comment je vais faire pour, disons, résoudre ce type de problème-là. C'est comme dans la vraie vie, on a un problème, on pense qu'est-ce que j'ai comme, qu'est-ce que j'ai maintenant puis qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ce problème-là. Fait que c'est très semblable à ça. Puis ici, j'ai trouvé, j'ai mis ça en place parce que j'ai trouvé ça intéressant de le regarder un peu plus spécifiquement. Comme vous voyez ici, les résolutions de problèmes se placent vraiment en cinq étapes. On peut aller plus, mais c'est vraiment les grandes lignes, l'interprétation, la représentation, le modelage, ça c'est vraiment la compétence 1, si vous voulez. Et les étapes à faire, comme vous voyez, c'est ceux-là, c'est ces étapes-là qui vont être évaluées. Puis là, dans la troisième colonne, moi j'ai pensé à mettre en place comme des questionnements qu'on peut déjà préparer l'élève dès la première fois qu'il regarde ces problèmes-là à l'entraîner à voir s'il a bien fait ça. Si on regarde, par exemple, dans les premières étapes, identifier, recueillir et organiser des informations. Les questionnements que je peux entraîner mon élève à y penser à chaque fois qu'il fait cette étape-là, est-ce que j'ai identifié, est-ce que j'ai recueilli des informations pertinentes, est-ce que j'ai toute l'information nécessaire pour les autres. de faire comme un genre de rappel, de regarder puis faire une petite réflexion. Est-ce que j'ai tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce que je ne sais pas comment faire quelque chose? C'est aussi important. Est-ce que l'élève, la façon, si l'élève se conscientise qu'il ne sait pas faire quelque chose, ça, c'est incroyable qu'il reconnaît qu'il y a de la difficulté de ressortir de l'information, qu'il peut verbaliser ça au prof ou à l'ortho. C'est merveilleux. C'est ça l'idée derrière ça, c'est de rendre l'élève conscient de son apprentissage puis qu'est-ce qu'il ne sait pas faire. Mais ça, c'est de l'entraînement, c'est sûr. Si on regarde, disons, dans la deuxième catégorie, planification et résolution, c'est choisir une stratégie pour, disons, résoudre, mais il y en a beaucoup d'autres stratégies. Il y en a beaucoup de stratégies, mais choisir une qui, convenablement, fonctionne pour moi pour résoudre ce problème. et de le faire, de faire l'étudiant questionner, est-ce que j'ai des différentes façons de vérifier, d'illustrer ce problème? Est-ce que j'ai d'autres façons de résoudre ce problème? Ça, ça, ça fait le, ça le rend plus flexible et ça le rend plus aussi, plus fort dans les résolutions de problèmes. C'est sûr, la dernière partie, c'est la réflexion. C'est tellement, tellement important. Si on prend le temps de le faire au début, c'est sûr que c'est très, très long au début et c'est très, c'est fatigant pour l'élève. J'ai pas besoin de faire ça, mais oui, de prendre le temps de le faire à quelques reprises, même si ça prend beaucoup, beaucoup de temps, mais avec la répétition de ce type d'exercice, ça devient beaucoup plus facile et ça devient beaucoup plus gagnant à la fin. Pour revenir aussi, ça c'est juste un petit survol, pour revenir, je sais que Martin a déjà expliqué c'est quoi la tâche complexe, mais je voulais juste reprendre un point ici, c'est qu'une situation d'apprentissage avec des étapes guidées, c'est correct aussi de l'inclure parce que si on fait une situation d'apprentissage avec des étapes guidées, c'est vraiment pour vérifier le mécanique mathématique, c'est ça, si il est en construction ou pas, s'il est capable de faire certains savants versus à la planification et aux autres grandes lignes, fait qu'une situation d'apprentissage peut devenir une tâche complexe, OK? Fait que l'idée, comme je peux prendre un exemple, c'est disons, je fais un souper au spaghetti pour 10 personnes puis maintenant, je vais guider l'élève avec chaque étape, bien combien de boîtes de spaghetti si j'ai une boîte qui fait pour 3 personnes, éventuellement, c'est combien la facture, est-ce que vous avez ajouté les taxes, fait que je vérifie à chaque étape s'il est capable de faire les opérations offertes ou bien les connaissances, les savoirs qu'il faut qu'il fasse versus une tâche complexe c'est que de lui donner, je ne sais pas, une revue, disons, de lui donner un buffet de fruits, légumes, de viande et avec des prix et de lui dire voici 3 menus puis tu invites 10 personnes puis est-ce que tu as assez d'argent? Fait que l'élève, c'est très différent, il faut qu'il choisisse un menu, il faut qu'il voit les ingrédients, il faut qu'il planifie tout ça versus l'autre, il n'a pas à planifier, c'est déjà fait pour lui. Fait que les deux... En même temps, c'est ce que je peux dire, c'est beaucoup pour les personnes orthopédagogues qui connaissent moins le programme des mathématiques, mais l'étudiant, en fait, il cherche une question et maintenant, dans les tâches complexes et dans les questions ouvertes, il n'y a pas de question. Donc, lui, il est à même de dire oui, mais j'ai rien à calculer, je ne sais pas quoi faire parce qu'il ne voit pas le point d'interrogation. Alors, c'est pour ça, en fait, qu'il faut l'amener à réfléchir puis à faire le lien avec ce que tu vas présenter, Michelin, sur la taxonomie Blum. Oh, absolument. Puis aussi, beaucoup de questions, mais comment on prépare ces questions-là? Comment on prépare ces tâches complexes-là? Bien, vraiment, c'est avec l'intention de qu'est-ce qu'on veut que l'élève, qu'est-ce qu'on veut amener l'élève à faire? Puis, la taxonomie de Blum a été revisée en 2001, en passant, juste pour parler par presque tous les gens qui l'ont fait en premier, l'original, pour changer certains mots, comme vous avez vu, à des verbes, des actions. Fait que vraiment, maintenant, on vise l'action, on vise la compétence qu'on veut amener l'élève à faire. Fait que les planifications des problèmes complexes, c'est vraiment, c'est basé sur le Blum de taxonomie. Bien, c'est correct aussi si on veut vraiment travailler le bas de la pyramide, mais il faut qu'on soit conscient qu'on travaille le bas de la pyramide. Mais il n'y a pas aussi, disons, une formule magique aussi qu'il faut commencer du bas jusqu'en haut. On peut commencer n'importe où de la pyramide et de l'amener où on veut l'amener. Mais vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir l'objectif très clair avant de commencer à planifier quoi faire. C'est tout. En fait, le premier fondement qu'on a vu avec Martin et qu'on va revoir, c'est donner du sens à la mathématique. Et comment, en fait, on va faire ça? C'est en travaillant la fluidité, la flexibilité et la compréhension conceptuelle. Et dans le fond, ce qu'on va faire, on va vous expliquer chacune des trois principes et on va donner, en fait, des activités sur comment aller voir ça parce qu'ils sont là les notions lacuniaires et les bris de compréhension. Bien, je vais commencer juste simplement par vous donner une petite, disons, une petite définition puis avec une boîte d'outils qui s'en vient. Bien, la fluidité procéduriale, c'est l'habilité de permettre l'élève d'être précis, efficace, flexible dans ses démarches. C'est aussi celui qui lui permet de transférer ses connaissances à différents problèmes et contextes. C'est pas seulement l'automation qui veut dire comme, c'est pas seulement de donner des fiches de multiplication, c'est pas seulement de donner des fiches de division, c'est vraiment d'aller un peu plus loin, c'est de le rendre comme une routine dans une classe parce que le plus qu'il y a comme une, le plus de connaissances qu'il a, plus de facilité dans la fluidité, le plus qu'il y aura plus de facilité de transfert de connaissances. Donc oui, c'est un fondement très, très important. Mais en même temps, en fait, ce qui est important de dire, c'est que la fluidité, c'est un incontournable. C'est un peu le pendant en français, le vocabulaire. On a vu, c'était quoi, le vocabulaire, comment c'était important, le vocabulaire aussi mathématique, mais en français, il a été documenté. Puis un élève qui n'a pas assez de vocabulaire, il va toujours avoir en fait un bruit. Donc l'élève qui n'a pas appris par des exercices répétitifs, par des routines mathématiques, par des quiz, par des questionnements ou quoi que ce soit, et on le sait qu'à la mémoire de travail, par exemple, le calcul mental chez nos élèves qui ont des troubles d'apprentissage, ça va être difficile. Mais d'avoir ces réflexes, de les voir plusieurs fois, va en fait engendrer des mécanismes de fluidité qui vont lui être en fait bénéfiques. Même s'il utilise en fait ses outils, il va être de plus en plus habile à utiliser ses outils et à les utiliser en fait convenablement. Martin va nous présenter en fait une expérience que je vous mets le lien dans le chat par rapport à comment travailler en fait le concept de fluidité avec des élèves. Tantôt, on va regarder un cas d'élèves, on va regarder spécifiquement comment travailler la fluidité, mais juste pour ajouter aux propos de Micheline. J'ai un collègue, François, qui travaille à la commission scolaire au Centre des services scolaires des Trois-Lacs dans le coin de Vallée-Fille qui lui, il travaille la fluidité d'une façon assez originale. C'est qu'il s'inspire un peu de l'article que vous voyez présentement qui est d'emmener les élèves à réfléchir debout. On paraîtrait que selon certaines études, on réfléchit mieux en mouvement, on réfléchit mieux debout. En fait, c'est un peu drôle, vous allez trouver ça un peu paradoxal, mais bon, l'étude vient d'une vaste étude sur comment le cerveau apprend dans le sport. Et un des sports qui est le plus exigeant en termes d'apprentissage et de rapidité d'apprentissage, c'est la botte. Et on a fait beaucoup d'expériences, dont l'Université de Montréal a fait des expériences en psychoéducation sur l'apprentissage et le mouvement. Et on a décelé que d'apprendre des procédures vraiment assis, papier, crayon ou en regardant des vidéos, ce n'était pas aussi efficace que d'être en mouvement et debout. Bref, très intéressant. Alors, François s'est inspiré un peu de cette étude-là et ce qu'il fait faire, c'est qu'il donne une tâche complexe qui affiche sur un mur et de chaque côté de la tâche complexe, il a mis des velcros et il donne à l'élève dans des enveloppes les différentes étapes de résolution de la tâche. Donc, l'élève prend des cartons sur lesquels il y a chacune des étapes de résolution et il doit les placer en ordre à gauche sur les velcros. il les colle un peu comme le petit jeu de l'âme quand on reçoit des enfants aux fêtes d'enfants. Vous ne savez plus ce que je veux dire. On va au tableau, on va au mur, on installe les petits cartons et sur le velcro de droite, on a un autre jeu de carton d'une différente couleur qui permet d'associer à chacune des étapes quels seraient les éléments mathématiques, donc les savoirs qui permettent de surmonter chacune des étapes. Il fait travailler les élèves debout et parfois en équipe. Donc, on les place, il fait valider par un autre membre de la classe est-ce que tu es d'accord avec les étapes qui sont proposées, est-ce que tu apporterais des changements et ainsi de suite. L'idée n'étant pas de résoudre, encore une fois, la tâche, mais de s'approprier des éléments méthodologiques, de s'approprier des stratégies, de s'approprier des façons de faire pour être capable de planifier la tâche. Il ne faut pas oublier une chose. Moi, j'ai remarqué, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite étude maison. Je me suis posé la question, quel était le pourcentage de temps qu'on accordait, qu'on s'accordait soi-même à résoudre un problème mathématique. Alors, il y a tout le temps qu'on prend pour résoudre, lire, structurer, planifier. Je me suis mis à jouer avec ces différents paramètres-là. Et pour être en mesure de bien comprendre, je me suis dit d'aller faire un parallèle avec la didactique, avec les explications. Alors, comme élément de travail, je suis allé regarder plein de vidéos sur YouTube et des vidéos d'enseignants qui présentent des problèmes aux élèves. Comment résoudre des problèmes? Il y en a des millions sur YouTube. Alors, je suis allé chercher différents enseignants en France, au Québec, aux États-Unis. Donc, j'ai regardé vraiment tout ce qui était en lien avec l'enseignement virtuel qui était offert à l'élève. Et j'ai remarqué la chose suivante, c'est que si on prend des problèmes mathématiques dans le secondaire 1, secondaire 2, les enseignants qui sont au tableau sur YouTube vont consacrer à peu près 70 % du temps de la vidéo à expliquer le problème, sortir les éléments, reprendre, prendre des éléments textuels, les mettre sous forme de tableau, prendre des tableaux, faire des graphiques. Donc, tous ces éléments de compréhension-là, ils vont mettre en moyenne 70 % du temps de leur vidéo à l'expliquer et 30 % pour le résoudre. Et plus on avance, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, bien, secondaire 5, on va limiter, je peux dire que les enseignants vont mettre à peu près 30 à 40 % du temps à expliquer le problème et 70 % du temps à le faire. ce qui est tout à fait logique en même temps, en 5e secondaire, souvent les élèves ont déjà beaucoup d'habileté mathématique pour être capable de bien suivre. Mais le parallèle que je veux faire est le suivant, c'est-à-dire que si un enseignant met 70 % de son temps à expliquer et faire une résolution au problème, faudrait-il que l'élève en mette autant pour structurer sa pensée avant de se lancer dans la résolution? Je ne sais pas, je lance ça comme idée, je n'ai pas la réponse, mais ça m'a fait réfléchir. On va revenir tantôt sur la fluidité en vous donnant des exemples concrets par rapport à une tâche de 2e secondaire. Et voici, ça, c'est des exemples. On a mis une boîte à outils pour vous donner des exemples de comment vous pouvez, disons, pratiquer cette partie-là plus spécifiquement. Comme vous voyez, comme ma collègue maintenant Karine qui est allée sur un site. Et ça, c'est des liens qui sont actifs. Vous pouvez, disons, utiliser, disons, ces types de jeux pour renforcer la fluidité chez l'élève. Si on regarde, disons, la dernière, juste pour montrer un petit exemple, la calculatrice, moi, je trouve ça super bien, the calculator, c'est que si vous jouez à ça, c'est comme, ça donne un chiffre, puis il faut trouver toutes les combinaisons possibles pour, disons, faire ce chiffre, pour avoir ce chiffre-là puis c'est timé, c'est sur une montre. Ça fait que c'est super intéressant, c'est le fun. Puis les gens, au début, peuvent mettre n'importe quoi. Puis vous voyez, après un bout de temps, ça donne la chance à l'élève de, disons, de trouver des combinaisons. Puis si, disons, ça passe un certain temps qui est supposé de les faire, ça commence à flasher puis que ça l'aide à réussir. Fait que moi, je trouvais ça, c'est tellement, c'est des petits jeux que, disons, au début, l'élève peut rentrer dans la classe puis disons, de jouer à ça pendant cinq minutes. C'est le fun de jouer ça. Ils connaissent ça tellement bien avec tous leurs téléphones. Ils ont tellement de jeux qu'ils jouent dessus. Mais au moins, ça, ça sera plus relié au sujet. Et en même temps, ce que je trouve intéressant par l'utilisation de moyens variés pour aller renforcer les outils de fluidité, c'est qu'on peut voir si ça a un impact sur la motivation, sur la concentration, sur la persévérance, sur l'organisation de la charge. Donc, on peut voir si les outils technologiques, ça peut être un levier pour cet élève-là. Et je pense que le rôle, en fait, de l'orthopédagogue qui travaille en collaboration avec le CP et avec l'enseignant, c'est d'aller renforcer. C'est quoi les moments où mon élève, il est impliqué? C'est quoi les moments où est-ce que c'est un obstacle, en fait, pour lui? Donc, c'est pour ça que dans la boîte à outils pour la fluidité, il y a eu plein, il y a du papier-craion, il y a des cartes mentales ou quoi que ce soit, il y a des stations. Mais on peut aller voir aussi si l'utilisation de Grass-Pepalmat, par exemple, ou de Géogébra, pour elle, il en fait une chose qui pourrait délimiter un petit peu plus la difficulté et surtout mettre en valeur les forces de la durée. Puis, pour ajouter ce que tu as dit, Karine, absolument une variation dans un cours de maths, c'est tellement, tellement le fun versus qu'est-ce qui est typique? On rentre dans un cours, on s'assoit papier-crayon puis on écoute le prof où on fait notre travail dans notre coin, dans un cahier, on est oublié puis on s'oublie nous-mêmes parce que c'est plate. Fait que comme ça, à planifier comme un genre de cédule, disons, comme un élément prédictible, mais en même temps, un élément qui nous fait changer de façon de faire, ça nous garde toujours sur nos orteils, sur nos pieds, disons, de bouger, de faire quelque chose différent. ce n'est pas toujours la même chose, ce n'est pas prédictible, ce n'est pas plate, ça ne devient plus plate. Fait que maintenant, on se rend à la flexibilité, la flexibilité, j'ai trouvé un article de France Borjon qu'elle a expliqué la flexibilité cognitive dans sa thèse de doctorat que je trouvais tellement intéressant puis ça résume tellement bien ça. puis je vous laisse le lire, mais vraiment, c'est juste de penser comme vous pensez à la flexibilité, c'est de penser tous les chemins mènent à Rome. Fait qu'il y a une façon d'arriver, disons, à la réponse, mais il y a différentes stratégies d'y arriver. C'est ça l'idée, la flexibilité, c'est de trouver combien de façons différentes de faire quelque chose. Ça, ça nous rend flexibles puis disons, dans un temps réel quand on a un problème dans la vraie vie, c'est pas juste de voir une façon puis une solution puis sinon, c'est la fin du monde. C'est vraiment d'avoir une approche plus, bien OK, ça fonctionne pas, il faut que j'essaye quelque chose d'autre puis ça fonctionne pas, il faut que j'essaye d'autre chose. D'avoir toujours, disons, cette approche dans les maths et aussi dans la vie et c'est comme ça qu'on peut faire, disons, la connexion, disons, à la vie réelle de chaque élève. Est-ce que je peux me permettre de poser une question en fait aux participants? J'ai le goût de vous entendre si c'est les participants qui ont des enfants de niveau primaire, en fait, le premier, deuxième, troisième cycle du primaire. Comment vos enfants réfléchissent en mathématiques? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur la compréhension des mathématiques chez les enfants du primaire? Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Bon, alors moi, j'ai un petit garçon dans sa démarche mathématique qui fait des très, très beaux dessins et qui met juste le résultat. en fait, si c'est des histoires de framboises de jardin, il va dessiner des framboises et jardin, il va mettre un soleil, tout ça, il met son résultat en bas et il perd la moitié de ses points parce qu'il n'a pas la bonne démarche. Ce que j'ai constaté chez certains de nos élèves aussi, c'est qu'ils ont un chemin complètement différent. La question que je voulais vous poser, c'est, moi, je ne suis pas professeure de mathématiques, j'ai plusieurs chapeaux dans mon centre, dont celui d'orthopédagogue et quand vous évaluez une démarche d'enseignement mathématique, est-ce qu'il y a un type de procédure très stricte parce que là, vous parlez de différents chemins mais j'ai l'impression que dans l'évaluation, il y a quand même un chemin, une procédure très stricte à appliquer et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'au niveau des évaluations, il y ait une ouverture au niveau du ministère à ce niveau-là. Je vous remercie. Excellent. Je vais vous répondre à ça. Premièrement, merci pour cette question et c'est tellement, tellement une bonne question. Je ne peux pas, je suis très, très contente que vous l'avez posée parce que le guide du prof pour les réponses, ça, c'est juste une suggestion. Ça, c'est juste une suggestion d'une stratégie. C'était très, très clair pour le prof que quand, disons, ces examens-là avec ces solutions-là, ça, ce n'est pas des solutions uniques au problème, ça, c'est une suggestion puis on le remarque aussi dans les rubriques. Il y a dans les rubriques aussi des lignes vides. Ça fait que ça, c'est tout ce qu'on a ici, c'est sûr que c'est des, il y a certains qu'il faut garder, mais si, disons, dans votre classe spécifiquement, vous êtes allé d'une autre manière, vous pouvez rajouter, mais il faut que ça soit toujours en lien avec le DED, avec le programme, c'est sûr, mais les démarches qui sont démontrées là, ça, c'est juste une suggestion de façon de faire. parce que si, disons, vous pouvez imaginer si à chaque examen, il y a comme, qui décrit pour chaque question toutes les stratégies, toutes les démarches, on va avoir des livrets à chaque examen. Fait que c'était, c'est pour ça, on met, disons, la solution des questionnements dans les évaluations, mais ça, c'est juste une façon de faire. C'est toujours au prof, ça, ça revient toujours au prof, s'il a une autre démarche, si l'élève montre une autre façon de faire, mais qui a du sens, c'est correct, il peut l'avoir aussi. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un travail en fait à faire dans les milieux parce qu'on est à la quête de la bonne réponse. Et les enseignants aussi que j'accompagne, on se porte énormément en fait au corrigé pour essayer de trouver la démarche la plus efficiente, mais c'est en travaillant la compréhension conceptuelle, la flexibilité puis la fluidité qu'on va mener à mettre en oeuvre la bonne démarche, la meilleure démarche qui est la plus efficiente selon le programme. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a plusieurs démarches qui mènent au même résultat et c'est ça qu'il faut aller renforcer chez quelques élèves. Oui, je veux faire du pousse sur ce que la dernière intervenante a dit. Dans le fond, en ayant eu des élèves autistes, des adultes autistes, j'ai remarqué qu'eux avaient beaucoup besoin de dire oralement à ce qu'ils faisaient. Donc, ils s'assoyaient à côté de moi puis ils disaient, bien là, je ferais ça, ça, ça. Là, je disais, oui, c'est ça. Là, ils se mettaient à écrire. Mais tant qu'ils ne m'avaient pas verbalisé ce qu'ils voulaient faire, ça ne débloquait pas sur papier. Donc, l'exemple des élèves avec des difficultés, mais en même temps, un élève ordinaire sans diagnostic quelconque peut avoir besoin aussi de le verbaliser. Donc, de là, la nécessité d'avoir différents moyens d'exprimer notre démarche, pas juste papier, verbale. Et puis, ça, c'est sûr que c'est un grand travail. Je suis aussi sur le comité d'engagement pour la réussite des élèves puis là-dessus, justement, c'est un débat, tu sais, on en parle sur les différentes manières que ça peut être expliqué notamment pour les bulletins. Puis, pour faire un lien avec le primaire, moi, j'enseigne des mathématiques, justement. J'ai enseigné aussi au secteur jeune, au secondaire. Puis, mon garçon, il est en deuxième année. présentement. Puis, depuis qu'il est au primaire, je reviens aux bases des mathématiques. Puis, ça me permet de comprendre d'autres façons aussi d'expliquer parce que si on y va à la méthode manuelle de faire des grosses additions avec des centaines, des unités puis des dizaines, si on y va juste avec la méthode qu'on a apprise un par-dessus l'autre puis on calcule, il y en a plein qui ont de la difficulté avec ça. Par contre, mon garçon, il est en deuxième année puis juste avec des tuiles, des rangées puis des petits pions, il est capable de faire des additions super difficiles. Je me dis, OK, il est en train de me démontrer que c'est pas nécessaire que ça soit écrit de la manière qu'on veut leur montrer d'écrire. Présentement, il est en deuxième année, il fait des additions plus difficiles que certains adultes qui font. il va juste dans la somme bien de base. Donc, ça me permet de voir ça que c'est des fois juste de revenir à la simplicité puis là, après ça, on dirait que ça débloque pour le reste. Bien, effectivement, je trouve ça super intéressant. Quand on passe en fait par l'oral parce qu'on le sait que pour certains élèves, le transfert entre ce que je pense et ce que je vais écrire, c'est un obstacle. Donc, de laisser place à l'oral, de laisser place à des sous-groupes, de pouvoir parler mathématiques, c'est quelque chose qui va donner des bons résultats et aussi, en fait, de voir un petit peu comment apprennent nos enfants. Alors, l'enseignement explicite en fait est très valorisé en fait aux primaires puis effectivement, ils vont montrer plusieurs chemins pour se rendre en fait à un bon résultat. C'est aussi quelque chose qui est enseigné, qui est valorisé de plus en plus dans les écoles primaires. Oui, mais en fait, ça complète tout ce que vous avez nommé au sujet de l'approche aux primaires. Moi, mes enfants maintenant sont grands, mais quand ils sont passés aux primaires, c'est ce que je constatais au niveau de... On travaille beaucoup la représentation avant d'expliquer le calcul, les méthodes de calcul que l'on connaît, qu'on utilise par la suite au secondaire, mais pour développer le sens du nombre puis la compréhension aussi de ce qui est à l'origine de ces calculs-là qui permettent de simplifier. En fait, la tâche, ils ne feront pas toujours la représentation visuelle puis le dessin, mais c'est axé beaucoup là-dessus l'approche aux primaires. Ça, je trouve, c'est bien. Et ça fait référence aux frères Lions qui reviennent en fait à la base et je pense qu'on vient de détecter en fait une difficulté ce que Céline nous disait en premier. Je voulais juste faire un petit lien avec ce qu'on disait à propos de la flexibilité. J'enseigne au niveau alpha, numération et je trouve très intéressant souvent de les faire parler. Déjà un, comme on disait tout à l'heure, leur faire partager leurs expériences. Oui, avec les mathématiques, mais ça ne peut rien avoir avec les mathématiques. Simplement, qu'est-ce qui se passe à la maison ? Pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi ça ne va pas depuis des années ? Même souvent, j'en ai beaucoup des comme ça. Et à ce moment-là, on arrive à faire de la flexibilité mentale, c'est-à-dire qu'on réinterprète la situation d'un autre point de vue, d'un autre regard. On dit, tu vois, et ça, on peut l'appliquer justement aux mathématiques. Je ne dis pas les mathématiques parce que sinon, ils vont faire d'urticaire, mais je leur dis, ça par exemple, comment on pourrait le voir autrement ? Effectivement, ça laisse place à un petit peu d'adaptiser le résultat, mais miser sur la représentation, sur la démarche ou quoi que ce soit et laisser l'adulte s'exprimer, valoriser l'oral dans les cours de mathématiques va nous amener à faire ça. J'ai une question. Avec les élèves ayant un haut potentiel, ils ne sont pas capables de verbaliser leur démarche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce qu'il n'y a pas d'aménagement à l'AVGA pour ces élèves-là. Donc, si vous avez des pistes de solutions pour nous aider, parce qu'on a des élèves qui ont un potentiel, qui mettent le résultat, mais qui font une espèce de démarche qui est très superficielle pour essayer de contenter l'enseignant, mais qui ne sont pas capables de prendre les mêmes chemins habituels. Des fois, ils n'en prennent pas. C'est une fulgurance comme ça. Je vais, si vous voulez, Micheline continue pendant qu'elle va continuer, je vais chercher, en fait, la stratégie que j'utilisais avec les élèves à haut potentiel pour miser sur la démarche. Je l'ai, je vais juste la trouver pendant que Micheline continue. Mais moi, je suis très, très contente que vous sortiez de plein de belles idées, puis c'est pour ça que j'ai voulu ressortir comme premier thème dans ma boîte à outils, c'est le CRA. Le CRA, c'est un modèle aussi d'apprentissage qu'on utilise beaucoup aux jeunes, mais qui est maintenant très, très recommandé d'utiliser aux adultes et aux secondaires. C'est Concrete Representational Abstract. OK? C'est de voir les mathématiques en trois étapes, étapes concrètes, étapes représentatives, puis pour arriver à l'abstract, pour faire du sens pour arriver à l'abstract. Je vais vous donner un exemple un peu plus tard. dans les prochains diapos, comment je l'ai utilisé dans ma classe, puis honnêtement, moi, j'utilise les manipulatifs souvent, puis j'utilise la façon représentative comme, disons, dessin, diagramme, tout ça, souvent, pour que les élèves s'approprient de l'idée derrière, du concept mathématique pour qu'ils arrivent à le mettre en abstract. et je trouve que c'est très, 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 très intéressant comme approche. Je vais vous montrer ici un exemple, comme quand on parle de, disons, c'est quoi une variable? Les élèves, quand tu dis c'est quoi une variable, c'est comme automatiquement ils disent, oui, c'est x, y, ou bien, je ne sais pas. Bien, si, disons, on fait un jeu de cartes, OK, puis on leur demande de prendre des photos sur des jeux de cartes où il y a un joker, OK? Fait que vous voyez, ça, ça a été fait, puis j'ai pris trois photos avec trois sets de hand, puis j'ai demandé aux élèves que c'est quoi la valeur du joker. Premièrement, on joue. Deuxièmement, on peut faire des dessins avec les chiffres, c'est des points ou je ne sais pas quoi. La façon qu'ils veulent le représenter, et je pense que ça, le fait qu'on demande de représenter, c'est de faire comme, c'est de ralentir le cerveau à essayer de faire, de penser à ce qu'on fait, c'est ça l'idée. Puis une fois qu'on met ça, c'est par les questionnements, on l'amène à comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait qu'ici, quand tu demandes à n'importe quel élève, c'est quoi la valeur du joker dans ces trois mains-là, il va te dire, bien, la première, c'est facile, c'est 10, c'est 8, et celle-là, c'est 4. Bon, mais si tu demandes à l'élève, bien, c'est un joker, ça veut dire, c'est la même carte comment ça se fait que cette même carte a plusieurs valeurs numériques? Bien, il va te dire, bien, c'est parce que ça prend, disons, la place du chiffre manquant. Bien, OK, ça veut dire, un joker peut être n'importe quoi, n'importe où, il me dit, par lui demandant ces questions-là, il va s'expliquer, parce qu'il connaît assez le jeu, puis OK, fait qu'on fait le transfert en allant vers les mathématiques en lui disant, OK, mais qu'est-ce que le joker peut représenter en mathématiques? Et de faire ce lien-là, il va arriver à comprendre que les X, les Y, les lettres qu'on utilise dans les expressions algébriques, c'est des jokers. C'est vraiment, c'est juste des, c'est la même notion, mais au moins, il l'a bâti de quelque chose qu'il a bien compris, qu'il connaît concrètement. Maintenant, il va l'amener dans le côté abstract. fait que cette méthode-là, c'est sûr que n'importe quand il va revenir, disons, dans une situation, il va voir l'algèbre où il y a un X, il va se rappeler, ah, X, ça peut être n'importe quoi dépendant, disons, de la situation qu'elle est, où elle est, puis comment, c'est quoi la valeur qu'elle va avoir dépendant des autres opérations, des autres chiffres alentours. fait que c'est ça, l'idée d'amener ce type de méthode-là dans les classes. Moi, je l'utilise souvent, puis l'élève, puis ça rend, disons, les termes, les connaissances beaucoup plus concrètes, surtout les connaissances, les concepts plus abstracts. Moi, j'ai trouvé Graspable Map comme pour l'apprentissage interface virtuelle, c'est merveilleux parce qu'on peut aussi limiter la façon de faire, réécrire des chiffres, décomposer des chiffres, et ça, on peut travailler ça vraiment avec l'élève à distance. Utiliser le questionnement, je ne peux pas souligner cette méthode qui est très, très importante, c'est le questionnement qui va amener, qui va guider l'élève à le penser, puis à faire du sens, dans la façon de penser. C'est sûr que les autres stratégies, trouver différentes façons, la discussion, l'oral, c'est très, très important, mais honnêtement, dans tout ce qu'on fait, je trouve que ce qui est très, très important à souligner, c'est d'avoir des traces, des traces et des traces et des traces, parce que si on ne sait pas nous-mêmes qu'est-ce qui ne va pas, on peut, à trois, avec le conseiller, avec l'ortho, s'asseoir et regarder, disons, est-ce qu'il y a des patrons, y a-tu des patterns que l'élève fait à trois têtes, on peut les ressortir les lacunes que l'élève a besoin d'aide avec. C'est ça? Quand on parlait de stratégie, je pense qu'il y avait quelqu'un qui a mentionné, mais c'est quoi les autres stratégies qui existent? Personnellement, moi, j'enseignais ce que je sais. C'est sûr, on ne va pas enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas, on va enseigner comme stratégie ce qu'on connaît, puis si on connaît une méthode, deux méthodes, c'est ceux-là qu'on va enseigner. En faisant un peu de recherche, on trouve qu'il y a beaucoup plus de méthodes. Même si l'élève n'est pas confortable avec cette méthode-là, il faut l'exposer, il faut qu'il essaye différentes méthodes pour qu'il au moins il essaye, est-ce que ça fonctionne pour moi, est-ce que c'est la meilleure méthode, puis aussi de les avoir en station mathématique aussi, d'essayer chaque stratégie avec le même problème, ça aussi, ça va pousser l'élève à expérimenter différemment dans sa zone de confort. Fait qu'il peut choisir, disons, une méthode que lui connaît, avoir la façon de faire, puis d'essayer d'autres méthodes avec quelque chose qu'il connaît déjà à quoi s'attendre. Fait que ça, ça va aussi l'aider à, disons, à élargir sa façon de faire. Bien, la compréhension conceptuelle, c'est quoi? C'est vraiment, si on est capable d'arriver à demander à un élève d'expliquer une idée sans chiffre et sans symbole, c'est là qu'il a bien compris c'est quoi un concept. C'est de lui demander de créer quelque chose. C'est là qu'on voit qu'il a compris. De demander s'il est capable d'expliquer, de créer, ça, c'est des actions que l'élève peut performer qui demande plus de métacognition, qu'il est prêt à, disons, à être capable de faire sens de l'idée principale derrière ce qu'on essaie de lui apprendre. Et des idées aussi, ça, c'est les méthodes que j'utilise. C'est sur le questionnement, c'est sur créer, expliquer, analyser des situations, justifier, créer des situations avec des erreurs intentionnées puis lui demander mais qu'est-ce qui va pas? Comment tu peux expliquer à cet élève qui est correct et qui est pas correct? La justification puis la communication en mathématiques de nos pensées, c'est une, c'est un, c'est une skill qu'il faut aussi développer. C'est pas quelque chose qu'on peut, disons, de nuit à jour que oui, je suis capable de le faire. Il faut vraiment le développer dès le début et répétitivement à chaque étape. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la compréhension conceptuelle va vraiment s'appuyer sur la flexibilité, la fluidité pour essayer de comprendre le quoi et le pourquoi en fait, je le fais. Donc, plus on va l'exposer souvent, plus on va en parler, plus ça va être répétitif, plus en fait, la parole va être mise dans l'entrevue diagnostique et comme en fait, stratégie pédagogique, plus ça va avoir en fait, le d'impact. Ensuite de ça, dans le fond, on va revenir à ces trois fondements-là mais avec Martin, en fait, qui nous a fait un cahier du participant que je vous ai mis dans le chat et lequel je vous demande en fait, d'ouvrir pour pouvoir expérimenter comment on peut le faire vivre en fait en classe. C'est toujours plus simple d'avoir une image en tête lorsqu'on aborde des concepts aussi abstraits que la fluidité et la flexibilité. Ce sont des principes intéressants, sont bien définis mais on va essayer d'aller vers plus des images concrètes. Alors, ce que je vous propose, c'est à partir d'une étude de cas, donc on va aller regarder chacun de ces leviers-là ensemble. Ici, on a l'étude de cas. Donc, par exemple, je travaille avec Martin qui illustre certaines difficultés lors de traitements de situations ou problèmes. Lorsqu'on parle de situations ou problèmes, on parle vraiment de tâches complexes, pas nécessairement des tâches qui, plus des situations d'apprentissage dans lesquelles il y a plusieurs tâches complexes, plusieurs éléments qui sont graphiques, mais vraiment une tâche complexe, donc une tâche parmi les deux lorsqu'on retrouve, par exemple, dans les pré-tests sur formation EDA ou dans les cahiers d'apprentissage, donc une tâche complète en soi avec beaucoup de lecture, des schémas et tout le bazaclan. Donc, j'ai remarqué que l'élève, que Martin, avait certaines difficultés en lecture, des difficultés structurelles et autres, donc je l'ai bien observé et comme une dame le mentionnait il y a quelques minutes, c'est pas simple de travailler avec l'élève lorsque celui-ci n'est pas capable de le verbaliser, alors on va essayer de trouver des moyens pour l'emmener tranquillement à verbaliser ses difficultés ou du moins sa démarche. Je veux travailler donc ces éléments-là et je travaille présentement dans le cours 21-01, relation entre quantités et j'ai remarqué que Martin avait de la difficulté avec le raisonnement proportionnel. Parfois, il est inverse, il ne place pas dans le bon ordre lorsqu'il fait son calcul, il fait des erreurs mineures ou des erreurs majeures parfois même lorsqu'il fait une multiplication, ça va se transformer en addition et autres. Donc, il y a un aspect mathématique qui est à travailler là et je vais donc prendre cet élément-là et je vais le regarder dans son ensemble avec chacun des leviers. Donc, on se rappelle qu'au niveau du premier levier, la compréhension conceptuelle, il faut donc s'assurer que l'élève fait la différence entre un savoir d'ordre procédural et un savoir d'ordre conceptuel. Donc, on va travailler dans une approche qui a été vraiment éprouvée à travers plusieurs, avec plusieurs enseignants au Québec depuis les dernières années qui est la fameuse approche 3N qui est définie par Mélanie Tremblay. Mélanie Tremblay, que vous connaissez bien, j'imagine, qui est une didacticienne des mathématiques qui est chercheure aussi à l'Université du Québec à Rimouski, a travaillé avec cette approche-là que moi, j'aime beaucoup. C'est que quand on aborde un savoir qui est nouveau pour l'élève, bien, à ce moment-là, on va essayer de planifier avec lui une séquence d'apprentissage qui va être de la forme des 3N. Donc, nouveau concept, nouvelle démarche, nouveau contexte. Donc, on prend ce savoir-là. Donc, si je prends le savoir qui a été mentionné plus haut, qui est au niveau du raisonnement proportionnel, donc, je vais aller au niveau de la proportion et je vais offrir à l'élève une série de problèmes pour l'emmener à voir s'il comprend bien le concept, s'il est capable d'appliquer des démarches avec ce nouveau concept-là et s'il est capable de faire face à des nouvelles situations qui requièrent la mobilisation de ce nouveau concept. Alors, par exemple, ici, je vous ai donné des exemples de questions à choix multiples qui amènent l'élève à reconnaître une proportionnalité et bien entendu, les trois autres choix sont des biais assez classiques. Donc, par exemple, je vois une droite, j'associe droite à relation entre quantité, proportion, proportionnalité. Droite égale proportionnalité, c'est pas faux, mais il faut que cette fameuse droite-là passe par l'origine. Donc, dans le cas qu'on voit là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc, on va offrir différents choix et on peut à ce moment-là voir avec l'élève pour chacun des choix pourquoi ce n'est pas une relation de proportionnalité. Ainsi, plus on va aller, plus l'élève va être capable de manifester oralement les obstacles qu'il va rencontrer. Donc, ici, ça va être au niveau du savoir puis progressivement, on va aller vers la démarche plus complète. C'est un exemple de question. La deuxième question, on va avoir une question déroule, 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 Karine, au niveau de la nouvelle démarche. Donc, une question d'ordre procédural. C'est un exemple ici, je vous en ai mis un. Donc, on prépare une limonade en mélangeant du jus de citron, de l'eau et on donne la recette parmi les affirmations suivantes à laquelle permettrait d'obtenir une limonade avec un goût plus citronné. Donc, on donne la recette originale et on demande à l'élève de comprendre. Mais ici, voyez, on voit bien qu'il ne s'agit pas de calcul, mais plutôt de compréhension au niveau du concept et l'élève doit, à partir de textes, donc à partir d'affirmations, être capable d'aller chercher laquelle correspond à la situation. Nouvelle démarche, donc nouveau contexte maintenant. Mélanie doit réserver un autobus pour le transport de 18 personnes. Elle doit déterminer le coût par passage à partir du coût de location de l'autobus. Donc, voyez-vous ici, il n'y a même pas de question. Il n'y a même pas de question, c'est une consigne, c'est une situation et l'élève doit, à partir de ces éléments-là, répondre à l'interrogation qui est de trouver le montant pour 18 personnes. Encore une fois, contexte très simple, mais qui permet de voir au niveau du savoir. Là, je suis juste au niveau du savoir si l'élève possède une bonne maîtrise du savoir qui est lié ici au raisonnement proportionnel. On va aller plus loin maintenant. On va aller vers la fluidité. Lorsqu'on veut travailler la fluidité, rappelez-vous, la fluidité, c'est pris dans son ensemble. Est-ce que l'élève est capable de structurer une procédure, mais une procédure complexe? On ne parle pas de faire un simple calcul de proportion ou un simple calcul de pourcentage. Il s'agit ici de présenter diverses étapes et comme la dame le spécifiait tantôt, oui, mais l'élève n'est pas capable de me le verbaliser, donc comment je peux travailler sur ça? Une approche que moi, je favorise beaucoup, puis j'en ai parlé un peu tantôt avec des collègues de différents centres de services, on travaille la fluidité en présentant une tâche complexe. Donc ici, la tâche complexe que je vous ai présentée, je l'ai prise d'un pré-test qu'on retrouve sur le site de formation EDA, donc c'est une tâche complexe de niveau deuxième secondaire. Donc voyez-vous, dans cette tâche-là, il y a une mise en situation, si on va un petit peu plus bas, on va voir qu'il y a des différentes données qui sont encore un peu plus bas, on va avoir des schémas, des dessins, donc du texte, des énoncés, on va avoir beaucoup d'éléments. Donc ce qui est important ici, c'est de construire avec l'élève progressivement des stratégies de décodage, de structure, de planification. Donc une façon de faire concrète, c'est de prendre toutes ces étapes-là, donc vous pouvez écrire sur des cartons, vous pouvez écrire les différentes étapes de résolution de problèmes et vous demandez à l'élève de prendre connaissance de ces cartons-là et de les placer en ordre chronologique de résolution. Suggestion perso, partez d'une tâche peu complexe vers une tâche beaucoup plus complexe. Donc idéalement, présentez trois tâches à l'élève et vous y allez progressivement, donc dans la première tâche, vous donnez un jeu de carton complet avec toutes les étapes de résolution et vous demandez à l'élève de vous expliquer comment il va passer d'une étape à l'autre. Ensuite de ça, vous présentez une autre tâche dans laquelle vous pouvez même retirer des cartons pour que l'élève de lui-même dise il manque des étapes parce que quand tu as calculé ça, tu as besoin de les calculer l'autre élément pour pouvoir répondre à la question il manque des étapes. Alors oui, tu lui donnes à ce moment-là les autres étapes pour combler les trous. Et finalement, on arrive à la troisième ou à la quatrième tâche complexe où là, on lui demande de verbaliser ou d'écrire sur une feuille, écris-moi les étapes, les grandes lignes de la résolution de problème. Je ne veux pas que tu me fasses le calcul, je ne veux pas que tu arrives au résultat, lance-toi pas là-dedans tout de suite, commence par m'écrire les différentes étapes par lesquelles tu devras passer pour résoudre le problème. En fait, cette approche-là qui est une approche très séquentielle permet de surmonter la montagne. C'est que pour certains élèves ayant des difficultés d'apprentissage, surtout au niveau de la lecture des énoncés mathématiques et au niveau de la planification des étapes, pour eux, c'est une montagne, c'est presque insurmontable. Alors, pour éviter ça et d'y aller progressivement, on peut, la méthode des cartons est très efficace pour ça. Puis comme je vous disais, mon collègue François au Centre de service scolaire des Trois-Lacs, lui, il travaille vraiment debout sur des cartons au tableau. C'est vraiment une approche qui est très intéressante. Parce qu'ici, souvent, on va donner de l'information sous forme de tableau, de dessin et autres et l'élève doit le changer de registre. Donc, cette fluidité-là à passer d'un registre à l'autre avec différents concepts mathématiques, ça se développe. Il est faux de penser que tout est lié à un pivot central qui est le savoir. C'est une erreur qui est vraiment répandue de penser que si on fait une somme de savoirs, si on arrive à la fin, on est capable de résoudre tous les types de problèmes parce qu'on a les éléments. En fait, ce n'est pas parce qu'on me livre un tas de pierres à la maison que je vais être capable de construire une maison avec. Perso, je ne suis pas sûr que je vais être capable mais bref, l'analogie quand même fait image. Au niveau de la flexibilité, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler différentes méthodes ou même forcer des méthodes de travail à l'élève. Donc, par exemple, ici, on a une petite question sur le tour de taille. Je ne sais pas si tu peux monter un petit peu, Karine. Donc, on donne à l'élève une corde et un ruban à mesurer et on lui demande donc d'utiliser la corde, d'augmenter de un mètre la corde et à ce moment-là, avec l'espace ainsi créé entre vous et la corde, déterminer parmi les choix proposés le plus grand animal qui pourrait passer entre vous et la corde. Ici, ce qui est intéressant, on peut lui donner un choix multiple. Donc, est-ce qu'un poux pourrait passer, une souris, un écureuil, un orignard, un éléphant, une baleine bleue et quel est le plus grand parmi les six choix proposés? Ici, c'est intéressant, l'élève va travailler, il va le faire expérimentalement, il va mesurer. Ça, c'est parfait. Et là, on lui dit, est-ce que tu serais capable de me résoudre ce problème-là à partir d'une table de valeur? Explique-moi à partir d'une table de valeur comment, quel animal, quel est le plus grand animal qui passerait? On peut le faire avec une table de valeur. Est-ce que tu pourrais me le faire graphiquement? Est-ce que tu pourrais me le faire algébriquement? Donc, une, trois, quatre, cinq méthodes. Plus on va emmener l'élève à résoudre le même problème avec des méthodes différentes, mais plus l'élève va devenir flexible à la résolution de tâches complexes. Plus l'élève va avoir d'outils et des chemins qui vont s'ouvrir devant lui. Il peut regarder un problème puis dire, j'arrive pas à le modéliser, j'arrive pas à trouver la règle algébrique pour résoudre le problème. par contre, si je vais par essai-erreur, par tâtonnement, avec une table de valeur dans laquelle je mets moi-même des valeurs qui respectent le contexte, en faisant un graphique ou autre, je vais peut-être être capable de trouver une solution, mais je n'arriverai jamais à trouver la règle algébrique. Parfois, il faut emmener l'élève à abdiquer puis mettre de côté le calcul formel pour pouvoir se rattacher à des valeurs gagnantes qui vont le motiver et qui ne vont pas le décourager. Donc, vous voyez ici, on apporte différentes versions alternatives de la résolution. Donc, ce sont des exemples, ce ne sont pas, je ne sais pas si ce sont les meilleurs, mais ce sont des exemples concrets pour pouvoir travailler la fluidité, la flexibilité à partir de ce qui a été reconnu. Il faut bien revenir sur le message de départ. le message de départ qui était qu'on doit travailler ensemble. Donc, n'oubliez pas que, ici, j'utilise le petit panneau de céder et je le transforme en céder de pouvoir dire qu'il ne faut pas céder aux obstacles des élèves, mais il faut plutôt céder pour transformer ces obstacles en défis didactiques. Et par exemple, ici, les exemples que je vous ai donnés sont des transformations de moyens didactiques pour soutenir l'élève. Si vous voulez en savoir plus sur les sujets, je vous recommande de m'écrire ou d'écrire à Karine ou à Micheline et ça va nous faire plaisir de pouvoir collaborer avec vous à trouver des solutions pour davantage soutenir à soutenir l'élève. L'idée, c'est d'arriver à le plus possible questionner l'adulte tout au long de son processus. C'est pour ça qu'on vous a fait un référentiel qui sont de très belles affiches qu'on peut déposer dans nos classes, dans les salles d'enseignants ou quoi que ce soit en orthopédagogie. C'est des différentes questions qu'on peut faire pour réfléchir avant de débuter une tâche. On a vu aujourd'hui tout ce travail qui pouvait être fait avant même que l'adulte puisse commencer sa démarche et de favoriser les discussions mathématiques à même une classe ou un sous-groupe. On peut agir sur le temps, on peut mobiliser le transfert dans la vie courante avant même de faire la résolution de problèmes. Dans chacune des démarches, il y a une pensée pour la relation affective maître-élève, ortho-élève ou ortho-élève, conseiller pédagogique et enseignant. L'idée, c'est de toujours travailler le sentiment de compétence de l'adulte et de lui dire que ça va représenter un défi mais qu'on va mettre ensemble des outils. Ça, c'est d'autres affiches sur quand on fait la tâche. Pourquoi? C'est qu'Alain Caron, qui est psychologue énormément formé pour le milieu scolaire, a fait allusion à la rétroaction. Généralement, c'est que la rétroaction se fait beaucoup plus à la fin des activités. Or, on sait que pour un adulte ou un enfant qui a de la difficulté à se mobiliser, l'impact de la rétroaction après l'apprentissage va avoir moins d'impact. Pourquoi? C'est parce que pour un adulte qui a fait une tâche de revenir sur celle-ci, c'est comme de rouvrir un tiroir qui était fermé. De prendre l'habitude de questionner l'adulte beaucoup avant qu'il commence et pendant qu'il le fait, ça va en donner des bons résultats. Cette affiche-là présente le fait de questionner l'adulte et des questions qui pourraient être à sa portée. Est-ce qu'on peut travailler la flexibilité? On peut travailler la validation de la compréhension conceptuelle ou de la fluidité? Ce sont des questions qui peuvent se faire tant en individuel qu'en groupe. Ici, on a des questions pour réfléchir pendant un obstacle. C'est super important de l'aider à verbaliser son obstacle parce que souvent, l'adulte va nous dire ce qu'il ne comprend pas. On peut lui dire qu'est-ce que tu comprends de la tâche et miser sur son sentiment de compétence et son sentiment de pouvoir, ça va avoir un bel impact. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Si on l'illustrait, si on passait par la démarche inverse, tout ça va donner du sens à l'adulte. Ici, c'est comment réfléchir après la tâche. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur une autre situation? Pourquoi dans cette tâche-là, il a persévéré, il a abandonné et de ramener le dire qu'on est heureux qu'il ait essayé, qu'on est convaincu de sa compétence? Tout ça va renforcer, va même diminuer l'œil que l'adulte a du rôle d'expert en son enseignant de mathématiques. C'est en fait une affiche que je vais vous mettre dans le chat et qui va vous être partagée à l'instant. Ce n'est pas long. Alors, qui sont les affiches que vous pouvez en fait plastifier pour votre centre? Il y avait quelques petites mises en garde qu'on voulait dire à la fin de l'atelier pour les adultes les plus vulnérables qui présentent ou non des troubles d'apprentissage diagnostiqués ou pas. Alors, je tiens à rappeler que les mesures adaptatives, la flexibilité pédagogique ne doit pas revenir à un trouble diagnostiqué. Alors, par les observations, par les interventions précoces, on peut mettre en place des outils et c'est vraiment en collaborant avec le CP, l'enseignant et l'élève, qu'on va réussir à mettre ces outils-là et à faire en sorte d'une réussite. Alors, montrer plusieurs démarches rapidement ou les exemples de flexibilité mettra l'adulte en situation de surcharge. Alors, on a vu une panoplie de choses. Je peux faire un parallèle avec les stratégies de lecture pour les orthos en FP et FGA qu'on travaille énormément. Alors, dans les stratégies de lecture, si je t'en montre six dans le même cours, ça ne fonctionnera pas. OK? Alors, il faut que je puisse en miser sur une, sur deux et de les refaire dans plusieurs contextes et de me donner en fait du temps. Donc, de ne pas tout montrer à l'adulte, ça va lui permettre de mieux comprendre. Alors, la mémoire de travail étant affectée chez quelques adultes, le retour au concept de fluidité peut prendre plus de temps. Alors, il faut miser sur toutes les interventions en fait d'avant que l'adulte se mette à la tâche. Donc, d'organisation, de prise de notes d'encodage, de récupération des informations doit être modélisé et c'est pourquoi en fait l'enseignement ici est un excellent outil en mathématiques. La démarche inverse, voir le résultat pour trouver la démarche est aussi une approche efficiente et qui a des impacts. Et là, ça m'amène à parler en fait du corrigé. OK? Moi, quand j'ai un meuble IKEA à faire, bien je vais regarder le résultat final avant de le faire. Donc, de regarder comment en fait on peut utiliser le corrigé autre que de le voir sur la seule bonne réponse ou de dire oui, mais il y a copié le corrigé. Le corrigé doit être en fait un outil. Et là, je vous le dis, je fais un scope mais l'an prochain, c'est certain qu'on va se pencher sur des ateliers sur comment bien utiliser le corrigé en FGA et en FP parce que je le sais en fait que les adultes ne l'utilisent pas nécessairement à bon escient mais il faut en fait l'utiliser de plus en plus et amener l'élève à réfléchir sur ce qu'il voit et ce qu'il doit faire en fait. Par contre, le corrigé, ce n'est pas ça qui va aider au niveau de la flexibilité parce que lui, un petit peu comme l'examen de Micheline va montrer une façon d'arriver mais il existe en fait plusieurs façons d'y arriver. Le doute mathématique ne se développe pas automatiquement. Alors, il faut amener les adultes à douter de leur réponse. De là, le questionnement mathématique va être en fait efficace. Il doit se faire en cours d'opération. Ils n'ont pas à la fin d'une tâche. Pourquoi? Parce que c'est ça, Alain Caron, il a dit que pour un adulte qui a une difficulté, lorsqu'il a fini une tâche de rouvrir ce même tiroir-là et de dire « Ah non, ce n'est pas ça que j'aurais dû faire ou ce n'est plus ça », ça aura en fait moins d'impact. Donc, d'intervenir plus court moment au début d'apprentissage pendant l'exercice, ça va avoir enfin un impact. La démarche de la plus efficace n'est pas le premier pilier d'information. Alors, il faut se laisser du temps, il faut se laisser de l'espace en fait. Le rôle de l'orthopédagogue, parce que je sais bien qu'on est des enseignants, on est des conseillers pédagogiques, mais on est aussi des orthopédagogues. Alors, le rôle de l'orthopédagogue, c'est aussi de consulter le dossier d'aide particulière. Pourquoi en fait? C'est que dans les plans d'intervention qu'on regarde lorsqu'on accueille l'élève, mais on peut y voir aussi des bonnes stratégies qui ont été mises en place au secteur jeune, au secteur adulte, au secteur lorsqu'il y a un P.A.R., par exemple, lorsque l'élève est transféré ou pas être transféré, on ne transfère pas un élève, mais lorsque l'élève continue sa formation dans un autre centre. Mais cet œil-là, lorsqu'il y a une difficulté de mathématiques, de prendre le réflexe, de rouvrir en fait le plan d'intervention, ça peut nous donner un levier. Aussi, en fait, les conseillers d'orientation sont très, très efficaces sur comprendre en fait un petit peu le parcours du plan mathématique. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'on retrouve de plus en plus de gens au secteur jeune qui étaient en modification dès le troisième cycle en fait du primaire. Donc, on peut recevoir des adultes qui depuis longtemps étaient en modification et on le sait que la modification n'est pas permise en FGA. Mais d'avoir ce recul-là peut nous permettre de mieux intervenir ou du moins comprendre en fait l'étendue des difficultés. S'entretenir avec l'adulte sur la perception, sa relation avec le centre, la matière et l'enseignant. Considérez que l'adulte qui arrive a généralement dans 90 % une relation qui est historique, qui est néfaste, qui est négative avec l'école. Donc, de rebâtir ça et de la prendre en considération, je pense que ça va nous éviter en fait des mois d'intervention. Connaître et travailler le style d'apprentissage de l'adulte. Donc, ça chez nos orthos, c'est une grande force donc de travailler à connaître en fait l'adulte et à se connaître et à verbaliser ses stratégies. Ça, il faut en fait miser ça et travailler à la consignation. Nommé, valoriser les forces de l'adulte, c'est aussi en fait une grande force chez les enseignants et chez les orthos, mais il faut toujours la miser. Micheline a dit de toujours commencer une intervention, mais il faut lui rappeler parce que ce n'est pas inné chez cet adulte-là. c'est construire chacun des obstacles possibles pour cibler la difficulté. Alors, quand on vit une difficulté, on a tendance en fait à l'extrapoler ou à dire en fait qu'on ne comprend rien ou quoi que ce soit, mais en fait en faisant des entrevues diagnostiques et en comprenant les trois leviers, bien, je pense que ça va nous donner des pistes de dire être des forces là, on doit travailler ça et trouver un objectif de travail. Et ça, c'est une difficulté parce que dans une tâche, il y a plusieurs objectifs de travail. Donc, c'est pour ça en fait que le travail collaboratif va nous permettre de vraiment cibler et de se donner un objectif de travail. Donc, l'objectif doit être clair, il doit être consigné et savoir et réguler en fait. et Martin en fait en début, il a dit au moins, alors aux trois semaines ou au moins, on doit revenir sur cet objectif-là, sur les moyens en fait qu'on a mis en place pour savoir s'ils sont efficients ou pas efficients. Alors, c'était la conclusion qui permet de dire que la consignation permet une meilleure compréhension, intervention et réinvestissement et maintenant en fait, je vais laisser la place à Karine Martin pour la fin qui peut dire qu'on peut nous en tant que service éducatif vous donner de l'aide supplémentaire là-dessus. Alors, est-ce que Karine est présente? Oui, elle est présente mais elle a une connexion instable, alors je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, je me présente Karine Martin, je travaille en collaboration avec Karine Jean au service éducatif complémentaire. Je m'occupe plus particulièrement de l'équipe CHOC. Donc, l'équipe CHOC, elle est disponible pour vous aider dans vos milieux en allant vous offrir des formations personnalisées selon vos besoins, que ce soit pour approfondir des sujets comme on a vu aujourd'hui ou pour... Alors, la connexion de Karine, elle est instable. Alors, ce qui veut dire que Karine et moi, on est deux nouvelles ressources pour l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires et on travaille très étroitement avec Martin, en fait, et Micheline sur l'accompagnement des enseignants pour intervenir auprès des élèves en difficulté, mais aussi au niveau des deux autres programmes des services éducatifs complémentaires, soit on a le soutien à l'apprentissage, on a le santé mieux-être, donc au niveau des signes d'habitude de vie et de l'anxiété et on a la vie étudiante, la participation citoyenne, la formation de base orientante ou quoi que ce soit, donc c'est des services qui sont gratuits pour venir former aux enseignants dans les centres virtuellement ou en présence et la collaboration de les deux consultants mathématiques, bien c'est bien sûr apprécié. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Alors on espère avoir répondu à vos questions aujourd'hui. Bien d'abord, bien bravo pour la présentation, je suis bien contente d'avoir assisté à ça. On est dans mon centre à Trois-Rivières en processus d'un peu ce que vous avez parlé, ça vient juste renforcer le fait qu'on est dans la bonne voie, ça fait que c'est le fun. Puis je voulais peut-être rajouter quelque chose en lien avec les référentiels parce qu'au début vous avez dit qu'il n'y a pas vraiment de référentiel au Québec mais nous autres on s'est beaucoup inspirés de ceux de l'Ontario. Oui. Au niveau des connaissances si jamais et puis son francophone en plus, il y a beaucoup, beaucoup de stocks ontariens très intéressants pour au moins aborder la notion notion pour notion d'une autre façon fait que ça, ça nous a beaucoup inspirés fait que si jamais il y en a qui cherchent d'autres pistes d'aborder les matières j'ai même je feuilletais primaire parce que d'autres c'est pas nécessairement le même niveau primaire ça me donnait quand même une chance de savoir qu'est-ce qu'il apprenait comment il apprenait pour arriver le cheminement au secondaire et tout c'est ce que je voulais ajouter Super et ils ont un très très beau site TA à l'école qui a une belle section mathématique sur les interventions et les brides cognitifs en mathématiques donc c'est une très très belle ressource Madame Pichet est-ce que vous avez une question? Oui j'avais une question donc moi je suis nouvellement orthopédagogue cette année puis là il y a une cap math qui va partir dans le centre là j'ai assisté à la rencontre puis là je ressens beaucoup de besoin par rapport aux maths comment je peux amener ça à la cap math est-ce que les profs devraient revoir votre format le webinaire est-ce que je peux reformuler parce que là j'ai l'impression que ça va demander du temps à implanter ça tranquillement bien c'est sûr que dans une cap c'est vraiment parce que là ça c'est un ensemble fait que moi je ne suis pas dans une cap de présenter l'ensemble peut-être un des leviers ou du moins la condition cette année de miser sur le climat de classe la relation quoi que ce soit je pense que tu vas faire aussi un bout de chemin en fait là-dedans mais ce qu'on peut faire en fait c'est de prendre un temps avec ton CP math je ne sais pas si tu as un CP à ton centre mais on pourrait prendre du temps puis au besoin moi je contacte Micheline et Martin pour une discussion puis on va pouvoir t'accompagner là-dedans oui c'est ça ok il va vraiment avec soit un des trois leviers ou la condition à paix essentielle surtout qu'on est rendu en février puis on pourrait avoir la première CAP nous c'est le 19 février je pourrais voir qu'est-ce qui ressort parce que c'est la première puis après ça te contacter oui oui il n'y a aucun problème on fait ressortir en fait les besoins mais toi ton rôle en train de t'entrouper d'agogue c'est devant les besoins qui sont véhiculés on va chercher c'est quoi le sous-besoin tu sais oui parce que là ils vont dire mettons les élèves ils ne comprennent pas mais c'est ce qu'on fait quand ils ne comprennent pas puis là il y a Marie-Josée qui va voir sa caméra puis Marie-Josée elle a une expertise excessive en mathématiques puis en soutien des équipes en mathématiques je pense que il y a quelque chose d'intéressant qu'elle pourrait aussi apporter ok bien en fait c'est ça nous on est en construction mais c'est un peu ce que j'allais dire Karine ce que tu as dit dans le fond c'est que la CAP elle doit être issue d'un besoin j'imagine dans votre milieu c'est voir quel lien qu'on peut faire avec la formation et le besoin qui a été exprimé avant de faire la CAP mais moi en fait aussi ce que je voulais c'est suite à l'intervention je ne me souviens plus du nom de la demoiselle avant moi mais c'est que je suis très contente d'avoir reçu cette formation vraiment merci c'est tout à fait aussi dans l'esprit du référentiel mais là c'est concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec ce référentiel-là je suis contente de voir je trouvais que présentement moi je suis vraiment une spécialiste d'un contenu français et la thématique tranquillement je les découvre et j'essayais de voir en fait ce que j'essaie de construire c'est comment on peut identifier une difficulté et là tout ce que vous avez mis en lien avec le contenu en FBC sur les tâches ça peut nous permettre aussi d'entrer dans ça en fonction des sigles mais en fait je ne vais pas m'éparpiller mais je suis heureuse de voir que maintenant on sort un peu des contenus et on travaille plus sur les stratégies et les aspects métacognitifs des mathématiques ceci dit le défi va être grand parce que nos enseignants sans blâmer personne c'est pas ça mais ils ont appris par algorithme beaucoup donc changer c'est une façon de changer tout ça c'est un défi de taille puis je comprends Alexandra ton intervention par où on commence c'est dans ça mais je pense que oui peut-être par l'importance de connaître ses élèves tant au niveau affectif mais aussi au niveau des contenus donc c'est entrer dégager les contenus et dire où est-ce qu'il est mon élève je pense que ça ça pourrait faire le contenu de l'UQAP pendant un an comment faire pour identifier la difficulté puis ensuite trouver des moyens pour y surmonter ensuite peut-être que tranquillement on pourra entrer la flexibilité parce que moi-même comme orthopédagogue oui on peut accompagner tout ça sur comment on fait les procédures des stratégies mais ça prend quand même pour être flexible soi-même ça prend quand même une maîtrise des contenus chose qu'on n'a pas nécessairement non plus l'exemple de ça c'est que j'ai accompagné une élève qui avait des difficultés et j'y allais avec mes stratégies puis l'enseignante était démunie puis à un moment donné je suis allée chercher une autre enseignante qui était plus jeune et qui arrivait avec son bagage plus créatif puis en fait elle a pris un sigle puis elle l'a résumé en trois objectifs puis elle a dit à l'élève bien regarde tu peux utiliser ces trois contenus-là puis regarde tu peux jouer avec ça se retouche alors pour elle elle avait comme une maîtrise tellement grande du contenu avec aussi l'esprit créatif des mathématiques que ça a été facile que moi je n'ai pas pu faire je ne sais pas si vous me suivez donc ça prend quand même une certaine maîtrise mais ça m'amène aussi à vous dire ce travail-là de collaboration que vous avez présenté entre CP ortho enseignants il va vraiment falloir le travailler parce que il va vraiment falloir le travailler parce que dans les courts temps que je suis arrivée en poste mais il y a des CP qui ne sont pas du tout au courant des élèves en difficulté tu sais exactement et puis alors parce que pourquoi parce qu'on est submergé par le contenu il faut savoir que le renouveau pédagogique en FBD il a pris beaucoup de place donc là avant de penser à comment je vais adapter mon enseignement alors que je suis en train de m'approprier un propre contenu c'est pas faisable donc c'est pour ça qu'il faut travailler en fait ensemble je les comprends parce qu'il y a quelque chose c'est ça donc c'est dans cet esprit-là que je fais mon intervention merci beaucoup ça me met beaucoup de lumière mais quel défi mais c'est en faisant des petits pas encore une fois je pense qu'Alexandra moi je miserais vraiment sur ce que Karine disait vraiment sur où est mon élève c'est qui comment on fait pour connaître un élève en mathématiques avec des entées continues avec l'hétérogène ou quoi que ce soit de le faire parler qui nous a présenté un super beau document qui va nous aider à regrouper aussi les savoirs oui c'est ça exactement comme on a fait en français on a vu que le texte informatif revenait en 1103 en 2101 en 3105 en faisant ça on dit ok bon quand je fais une intervention de groupe ça touche plusieurs élèves oui je faisais plein de liens dans votre formation quand on disait je ne me souviens plus on s'attarde beaucoup aux problèmes à l'algorithme donc l'élève pense comme ça comme s'il y avait juste une façon ça fait penser au lien avec ce qu'on peut faire en écriture comme la tâche d'écriture c'est comme si l'élève devait juste écrire mais dans le fond ce qu'on sait c'est qu'il y a un deux tiers qui devrait être la planification l'organisation voir ce que je sais ce que je ne sais pas donc c'est vraiment revoir ça pour moi c'est ça le principal défi je pense mais bon ça va venir j'imagine écoute on ne manquera pas de défi d'ici notre année non merci beaucoup merci Marie-Josée bonjour tout le monde je travaille avec Alexandra Pichet donc au centre Triste-Roy et au centre l'impact et on est en train d'implanter la RAI on l'a fait en français puis on essaie de le faire en mathématiques et on a notre collègue de la MACASA qui a et là j'ai besoin de vous en fait qui a développé un outil diagnostique pour dépister les élèves ayant des troubles d'apprentissage des problèmes en résolution de problèmes mathématiques donc comment lire une consigne est-ce que l'élève prenait les concepts est-ce que ça démarche sa représentation du problème quand on fait faire ça à l'élève nous les orthopédagogues on est capable de voir exactement le problème il n'est pas parfait puis j'ai besoin de monde pour m'aider qui sont bons en mathématiques parce qu'enseigneur Alexandre et moi on n'est pas prof de maths et j'aurais besoin de vous en fait pour revoir les consignes voir si ça a adapté si je ne sais pas si je peux vous l'envoyer puis si vous pouvez nous aider pour le rendre plus adapté écrivez à Marine ou à moi ou à Micheline ou à Martin puis on regardera ce qu'on peut faire effectivement on peut y porter mais tu sais est-ce qu'on résout des problèmes pour résoudre des problèmes est-ce qu'on apprend les mathématiques par la résolution de problèmes ou on apprend la mathématique pour résoudre des problèmes il y a quelque chose que vous avez dit qui est questionnable qui est aussi bien décrit dans le référentiel de mathématiques pour aider votre enseignant il y a un chapitre là-dessus puis qui peut vous donner en fait de belles pistes ok, non, en fait c'est pas résoudre des problèmes pour résoudre des problèmes c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait nos élèves en français avaient les mêmes problèmes en mathématiques parce que les situations d'apprentissage sont extrêmement longues donc est-ce que l'élève a des stratégies de lecture de consignes est-ce qu'il a des stratégies de planification d'organisation etc. donc c'est juste en réalité pour nous en tant qu'orthopédagogues savoir sur quoi on doit travailler comment il se représente le problème donc le c'est plus là-dessus qu'on travaille en fait ça nous permet de dépister on n'est pas dans une logique de savoir si l'élève maîtrise les concepts ou pas c'est sûr que mathématiques c'est une langue étrangère et pour certains de nos élèves donc on a besoin d'un dictionnaire comme en mathématiques comme on a besoin d'un français donc quel outil on doit acheter donc c'est plus là-dessus qu'on travaille ça c'est très difficile quand on n'est pas prof de maths il ne faut pas regarder ça comme ça il faut juste regarder ça un peu plus haut niveau c'est pas la discipline que vous enseignez les maths le français l'anglais la langue que vous voulez la discipline que vous voulez c'est les mêmes étapes c'est lire un problème essayer de l'approprier mais c'est quoi les méthodes de l'appropriation que vous devez peut-être développer la façon de planifier résoudre que ça soit en français que ça soit en maths c'est les mêmes idées c'est de ce côté-là il ne faut pas regarder les maths comme seulement le côté technique il faut regarder ça un plus haut niveau je pense que ça pourra peut-être être évident alors on est très content d'avoir on a eu jusqu'à 50 participants alors on vous remercie énormément de votre participation merci Sous-titrage FR ?